Nous pouvons commencer, résumé des épisodes précédents, le tournoi de Shinjo a commencé, donc le fameux tournoi organisé par Shinjo Ziya, dans le clan de la licorne, dans la ville du fort de la fin du voyage, donc vos personnages sont arrivés hier soir, vous avez un petit peu droit à l'inscription du tournoi, un peu la visite des lieux, et le lendemain matin, les premières épreuves, donc il y a eu la course d'obstacles, ce moment est bon, ensuite il y a eu, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme épreuve, il y a eu le combat au corps à corps, je ne me trompe pas, et il y a eu le tir à l'arc, j'en ai peut-être oublié, je ne sais pas, il y a eu la course, il y a eu une espèce de course où il y en a un qui a triché en me faisant perdre, en essayant de m'empêcher de gagner, course d'obstacles effectivement, donc là en fait vous avez fini la troisième épreuve de la matinée, qui est la dernière épreuve de la matinée, donc vous avez droit à un repas, c'est évidemment. Et donc, on vous installe dans une petite auberge prévue à cet effet, on vous sert et on vous annonce que votre groupe, vous êtes le groupe numéro 5, comme d'autres groupes vous êtes autorisé à aller, dès que vous avez fini le repas, voir une démonstration de cavalerie. Si cela vous intéresse, évidemment. Donc la plupart des samouraïs qui sont, enfin futurs samouraïs qui mangent avec vous dans la même auberge, se pressent pour aller assister à cette démonstration. C'est un truc couru où il y aura des stars, non ? Donc normalement, Bayushi Takeuchi sera là. Peut-être. Peut-être. Je pense qu'il faut que j'aille voir. S'il y a moyen qu'il soit là, c'est obligé. Donc, est-ce que vous mangez votre repas en quatrième vitesse ou est-ce que vous vous en foutez et vous restez là ? Non, je me hâte mais je reste honorable. Je sais pas si c'est possible de manger relativement rapidement, mais pas en mode je me gave et je dégage, tu vois. J'essaie de faire ça un minimum en gardant contenance à la japonaise quoi. Mon personnage, il a un petit appétit donc finalement il mange peu mais il peut sortir peut-être avec les premiers ou les deuxièmes vagues quoi. Moi, personnellement, tant qu'il y a des femmes à table, je reste à table. Moi, je finis de manger poliment, calmement, respectueusement et après, je me lève. Et là, je sortirai à l'évole. D'accord. Enfin, quand je dis en quatrième vitesse, c'est pas non plus comme un report, j'entends bien. C'est euh... C'est euh... C'est euh... Pour moi... Ok, alors je vous réponds. Voilà. Ça complète encore. Ça complète encore. Ah oui, euh... Dans le repas, il y a d'autres samouraïs que nous. Oui. Il y a d'autres groupes ? Dans le repas, vous allez croiser vos arbitres, en fait, que vous avez croisés dans la matinée. Pas que, hein, mais il y a des gens que vous connaissez pas. Et euh... Voilà. Je regrette euh... De façon euh... Enfin, j'exprime de façon euh... Audible mon regret euh... Qu'un concurrent mal... Qu'un concurrent mal... Qu'un concurrent ait eu le pied malheureux et causé euh... Un coup qui... Qui m'a gâché la fin de la course. Je regarde comment elle réagit la... Et j'ai... Ouais, j'essaie de choper s'il y en a un qui a une réaction, en fait. Ouais. En particulier. Bah oui. Voyons, voyons euh... On sera vous dire que quelqu'un a triché ? Oh, voyons, je ne disais pas que quelqu'un a triché. Il disait juste que quelqu'un avait le pied un peu lourd et qu'un caillou avait malencontreusement heurté ma cheville euh... Gâchant euh... Le plaisir de cette course. C'est lui simple, ça arrive. Evidemment. Sans doute, vous avez mal vu. Hum... Rassure, je n'en doute pas, ça doit être ça. J'étais occupé à courir, disons. Enfin, pour moi, dans ma tête, je me dis qu'il essaye de justifier sa maladresse en décisionant d'accuser les autres. Alors, j'ai réussi ma course, hein, se dit en passant, mais... Mais euh... Lamatsu va répondre... Mais je pensais que l'école euh... Euh... Kitsuki était la plus à même pour détecter ce genre de choses et... Et trouver l'intrus euh... Ou le malotru, plutôt, qui euh... Qui euh... Qui a causé un... Un... Un trouble. Bah oui, c'est vrai. Du coup, moi, je le regarde. Je le regarde, je le trouve très, très suspicieux pour un... Pour un dragon, je le trouve bizarre. Je me dis, tiens, c'est un scorpion caché dans un dragon, je sais pas, je... Je suis suspicieux. Un mec, il se plaint tout le temps. Je me suis quasiment pas plaint jusque là, non mais bon. Il suffisait d'une fois. Non mais pour moi, il suffisait d'une fois. Euh... Attends, je suis en train de réfléchir à une réponse. Euh... Comment tourner, ça vient ? Oui, nous sommes euh... Nous sommes les plus à même pour ce genre de choses. Cela dit euh... Je n'ai pas non plus euh... Je n'ai pas non plus des... Attends, comment dire ça ? Excusez-moi. Euh... Ah putain ! Peut-être que vous avez une connexion avec les Kamis qui peuvent vous aider. Enfin, vous apporter une certaine réponse peut-être. Ou une connexion avec l'illumination peut-être que vous avez appris et vous permet d'avoir conscience que nous, pauvres R, nous n'avons pas conscience. Euh... Je... Ce n'est pas à cela que faisait référence euh... Le repas, il devient lourd quoi. Finalement moi, je me dépêche de manger, je trouve ça trop une ambiance pesante ça. Je suis plié de rire à taille arbre. Putain, il ne faut pas que je fasse des trucs de cour... Puis, il faut dire euh... Euh... C'est pas non plus du... Un acte des... Des plus... Retortissants. Attends, attends, attends. Je suis en train de revoir un truc de mon perso là. De... De plus... Euh... Il est peut-être... Vous avez peut-être juste été victime d'un malheureux accident. Un caillou qui a été projeté par le parmi... Ah oui, voilà. Quelqu'un trop rapide. Ou trop pressé. Ou... Ou peut-être tout simplement un camion heureux qui voulait se déplacer. Ou tout simplement mal intentionnellement. Peut-être, effectivement. J'ai moi-même chuter dans le sable... Qui n'est pas très bon, soit dit en passant. Mais... Voilà, peut-être que dans ma chute, un caillou serait passé par dessus moi. C'est pas... Ça n'est pas impossible. Je suis tout à fait d'accord. Regardez mon kimono, vous voyez, à la partie gauche, en bas à droite là. Bah c'est sale. Bah voilà. Ça me déspawn. Cela dit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je... J'exprimais quand même le fait qu'il soit dommage que quelqu'un ait le pied malheureux. Pas que... Il y eut triche, évidemment. Cela dit... Vous sous-entendez quand même quelque chose qui vous aurait gêné. Et je veux dire... C'est une chose qu'on ne peut pas s'expliquer. Personnellement, de très loin d'ailleurs, je vous avais passé la ligne d'arrivée avec Brio. Je ne vois pas de quoi vous plaignez. C'est bien de jouer des jeunes savouris, on peut dire des trucs. Putain, je ne suis juste pas du tout connecté et je n'arrive pas du tout à répondre, ça m'énerve en fait. Les réponses sont au bout de la langue, mais je n'arrive pas à les sortir correctement et ça me gaffe depuis toute heure. Vous trouverez peut-être le réconfort en écoutant la sagesse soit d'un ancêtre, soit de votre supérieur. De votre supérieur ? De votre supérieur, de votre Daimyo, qui vous donnera la bonne marche à suivre afin de comprendre ce qui vous est arrivé. Il n'y a pas non plus des masses de choses à comprendre. Cela reste après tout un caillou volant qui, comme je le disais, m'a gâché à la fin de la course. Mais cela ne m'a pas empêché de la réussir. Alors, pourquoi vous en parlez ? Ça nous fait dix minutes que vous nous parlez de ces cailloux malheureusement. En fait, non. C'est vous qui vous en parlez depuis dix minutes. Moi, j'évoquais juste le regret de cette expérience. Et vous vous êtes tous sentis obligés de surenchérir dessus. Ah, je crois que je viens de comprendre. En fait, vous essayez de nous démontrer la célèbre sagesse Dragon en nous parlant d'un sujet qui est totalement futile et anodin pour nous faire réfléchir sur notre condition de vie et d'existence, tel ce caillou qui a été sur la course. C'est ça que vous voulez faire. C'est très, très intéressant. C'est donc la sagesse Dragon. C'est très, très bien vu. Excusez-moi, je vais faire un peu de metagame. Sale enculé ! Oui, tout à fait ! En fait, le problème, c'est que là, je ne suis pas du tout connecté pour jouer un truc que j'avais en tête. Et du coup, ça ne marche pas du tout et c'est un échec lamentable. Et du coup, tu n'as pas le temps de méditer si on va aller voir les trucs de cavalerie. Vous pouvez le faire devant. Méditez bien sur la place du caillou dans la société. Sur ce, cette démonstration de cavalerie a l'air des plus intéressantes. Ça va être l'espace de cavalerie. Il va y avoir en fait une espèce d'enclos. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ouais, un enclos où il y a du coup les cavaliers qui vont faire leur démonstration. Beaucoup de gens se sont amassés autour des barrières. Et quelques samouraïs, enfin quelques prétendants samouraïs, eux préfèrent observer en étant plus au calme, en se mettant un peu plus loin. Et peuvent méditer, etc. Ou juste apprécier le... Il y a quelques courtisans à qui ça fait... Enfin, ils ont un peu rien à foutre entre guillemets. Et du coup, ils observent pour être polis. Mais ils restent, on va dire, plus classes et honorables. Et donc, ils ne se pressent pas. Et voilà. On va vous aborder... D'arborer la... On va dire la... L'attitude que vous voulez. Vas-y, laisse deux ça. On peut se donner des points de vide, non, normalement ? Euh, oui, vous pouvez dépenser deux points de vide pour en donner un à quelqu'un. Non, il y a un message secret, du coup. Oui, alors ça, est-ce que tu l'as envoyé dans Global, hein ? Ah merde ! Faites comme moi ! Alors... C'est-à-dire combien de temps, les points de vide que tu donnes ? C'est honteux ! Je vais vendre mes cofères pour qu'ils foutent des points de vide. Je vais vendre mes cofères pour qu'ils foutent tous les coqs pour que je... Ah, j'ai le second de voir ! Euh... Non mais... On ne va pas en force ce soir, j'envoie sur le chat global et tout. Putain, t'es pas... Alors, deux secondes. Je cherche juste Shinjo, voilà. Euh... Donc, il y a Otaku Kimil qui va être... Sama, qui va être... Euh... En démonstration avec Shinjozia. Sama. Plus... On va en mettre d'autres. On va mettre... Euh... Shinjo Moshigawa. Qui, lui, euh... Reste, euh... Et à pied. Il ne sera pas, euh... Parti de la démonstration, euh... Équestre, on va dire. Euh... Tac, tac, tac. Et... Idée... Bujun. Qui est, euh... Donc, aussi, un... En démonstration. Et qui, lui, est un... Euh... Est un... Moshi, euh... Du plan de la licorne. Ok. Euh... Donc, euh... Tac, tac, tac. Et... Euh... Donc, il y a, euh... Une, euh... Kurse d'obstacle Donc, les chevaux doivent sauter. Euh... Une petite, euh... Il y a, euh... Une petite, euh... Une petite, euh... Il y a quelqu'un à côté de moi que je peux regarder pour me donner un peu de courage pour qu'ils se motivent ? Moi j'y vais. Oui il y a plein de gens. Alors il y a votre groupe qui est là. Il y a quelques autres. Il y a bien d'avoir deux autres groupes. Donc 12 autres samouraïs. Je ne vais pas forcément vous donner les détails mais oui si vous voulez. Il y en a quelques autres qui se proposent mais il y a suffisamment de chevaux pour à peu près tout le monde. J'insiste pour que la deuxième match du groupe vienne avec nous. Il y en a assez pour tout le groupe. Du coup j'y vais aussi. Oui si vous voulez. En fait ils vont le faire. On va être simple. Ils vont le faire par groupe. Donc si on veut dire que tout votre groupe passe et puis voilà. Du coup j'y vais quoi. Il faut essayer. Alors visiblement Miromoto n'est pas avec vous. Donc vous n'êtes que 5. Tu veux dire qu'il est en train de faire une sorte d'introspection personnelle ? Je pense. Une enquête. Comment retrouver son honneur perdu à table. Moi je dis il a du bowl. Il est jeune et c'était juste entre nous. Imaginez à la cour. Ce qu'on ne sait pas ça se trouve c'est que le Michel a déjà retouché sa fiche et il a déjà enlevé des points de réputation. Bonheur. En fait il est transformé son personnage. Je dois faire un bouchy ou du crâme. Donc donc donc. Qui participe donc ? Bah du coup j'ai juste le même temps. Ouais bah la... L'autre Shouganja est ok. Bon il n'y a pas trop de problème. Ouais. Bon elle va galérer mais ok. Donc. Donc donc donc. Euh bah vous allez avoir droit à me faire un... Un... Tiens c'est très chelou ça ! Hein ! Mais non mais attends deux secondes. J'ai pas mis les alias du coup euh. J'ai pas mis les alias du coup euh... voilà je vais rajouter voilà et ensuite oui c'est vrai il faut activer les pour qu'on fasse nous mêmes aussi non non je le fais moi non ça va vous envoyer à vous 1,2,10,k là si tu refais ça marche ouais voilà voilà tac 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 tout va bien le logiciel marche super bien c'est juste que j'avais oublié de remettre ma bière donc où est ce que j'en étais donc tous ceux qui participent au tournoi équestre vous enfin au petit entraînement équestre vous allez pouvoir me lancer en fait j'ai d'équitation donc c'est équitation agilité si vous n'avez pas équitation vous pouvez dépenser un point de vie pour avoir la compétence et relancer le 10 si vous ne l'avez pas et que vous ne pouvez pas dépenser le point de vie vous pouvez j'en ai plus vous ne lancez qu'un petit j'ai t'appeler 20 camarades pour récupérer des points de vie bah je sais pas ça peut être non mais non non clairement pas non 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 c'est sur quoi là c'est sur l'intuition de ça après ils peuvent t'aider à méditer si tu veux à j'ai été bah pourquoi pas ouais dans ce sens mais euh enfin t'aider ça veut dire juste qu'ils vont méditer avec toi donc euh voilà ok j'ai bien fait une cérémonie du thé t'as le matos ouais toujours le matos ça va prendre un peu de temps ce soir ça sera enfin tu m'aurais dit que tu participais pas t'aurais pu le faire mais là ça va vous prendre ok après je vais faire les autres les pnj du coup euh ok euh donc elle elle va se laisser la gueule et lui euh il a pas donc il va faire euh ok euh donc l'amatsu se casse la gueule euh dès les premiers euh dès que ça secoue un petit peu euh et euh par contre l'autogashi ça va il gère bien et vous et vous ça va à peu près vous arrivez à à vous accrocher donc Asako Kimiko c'est galère tu chutes un petit peu et t'es contente que ça s'arrête mais t'as réussi à tenir euh euh Isawa ça va un peu mieux et euh Kakita bon t'es pas très très à l'aise mais ça passe ça passe bien et du coup on suivait ou c'était un par un ? non 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 c'était euh ouais c'était euh ouais c'était plutôt euh vous étiez tous à cheval et puis euh en fait euh les euh otaku Kimli vous montrez en fait les euh les étapes à passer vous passez un par un je t'as comme stat en fait puis après il y a eu la petite course là vous allez tous la faire en même temps enfin voilà ça fait un un petit entraînement euh d'accord à chaque fois de euh de euh de euh voilà et donc comme vous avez tous réussi vous gagnez une augmentation gratuite à votre à votre euh à vos jets de euh 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 d'accord d'accord pour l'épreuve qui arrivera euh dans la suite du tournoi voilà euh sinon Miromoto qu'est-ce que tu trouves ? c'est une bonne question je vais chercher ils ont une augmentation gratuite et moi moi je me retrouve ok ah bah t'as fait le choix hein c'est pas trop le choix j'avais pas trop le choix quoi il fallait pas qu'utiliser avec le scorpion c'est ça qui qui voilà c'est qu'il y a d'accord c'est qu'il y a c'est quoi c'est quoi je m'en suis d'accord c'est quoi qu'est-ce que j'ai qui qui Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Tac, tac, tac. Par contre. Voilà, donc, nous allons, donc là, le temps, vous avez fait votre petit entraînement, les autres vont passer aussi derrière vous, la Matsu est allée se changer, après, il a trop bombé. Elle s'est pris des points de dégâts, donc c'est pas énorme. Je m'empresse d'aller la soigner. Ou pas. Je m'empresse d'aller la soigner, je lui montre mes grands talents et tout. Non, mais de toute façon, elle se fait un sort et puis voilà, quoi, c'est pas de problème. Par contre, elle vous salue, elle vous quitte, elle vous dit qu'elle revient d'ici, enfin alors qu'on ne sait pas, histoire qu'elle trouve des habits plus propres. Mais je peux vous accompagner, les russes sont pas sûrs, si vous voulez. Isawa Tonda-sama, je vous remercie de votre sollicitude, mais n'ai ni crainte pour ma sécurité, je suis tout à fait à même de me défendre. Comme vous voulez. Je vais dire une autre connerie, mais je préfère m'arrêter là. Il y a des violents quand même. Ah, putain, il y a des chats partout, ça devient ingérable. Euh... Tac, donc ça s'est fait, donc ça s'est fait. Donc... Du coup, moi je vais méditer après ça, en compagnie de mes confrères. Alors... Euh... Ok, très bien. Euh... Le Nd est de 15, je pense. Ou 20, j'ai plus. Je vais voir. Je vais vérifier ça vite fait. Et ça me donne un point de vide ou ça remet la joue ? Ouais, c'est un... C'est un... Euh... Ça peut monter à deux. Je crois. D'accord. Il nous manque quelque chose. Enfin, c'est un point de vide. Et euh... Non, non, non. Par contre, la méditation, ça vous permet aussi, si je dis pas de bêtises, de lutter contre les effets de la faim, etc. D'accord. Donc ça, par contre, les augmentations, ça peut vous aider à mieux les gérer. Je crois. Alors, compétences, méditation, méditation, enquête, méditation, vide, jeûne et récupération de vide. C'est ça. Alors... La méditation est le moyen le plus simple de récupérer des points de vide dépensés en dehors du simple repos. Voilà. Un seul jeûne en a. Un contre un D de 20. Ça permet de recouvrir un point de vide à l'issue d'une demi-heure de méditation ininterrompue. La spécialisation de jeûne en a. On s'en fout. Voilà. Donc c'est ça. Et en fait, c'est quand tu as rend... Quand tu as méditation à 3, tu peux récupérer jusqu'à 2 points de vide. Ouais, c'est chaud, ouais. Donc là, tu peux faire... Faut faire 20 avec méditation vide. Ouais. Donc tu médites, mais ça ne marche pas. Ouais. Pas réussi. Voili-voilou. Ah. Euh... Elle va le faire. Elle va le faire à combien ? Bon. Elle va le même jeu que toi, quoi. Elle va le même jeu que toi, quoi. Je joue encore plus. Euh... Et lui, je ne pense pas être plein de dépenser. Voilà. Donc... Épreuve suivante. Donc, Matsu Ayako revient parmi vous fraîchement vécu. Et nous avons donc l'épreuve de bon sens. Donc vous rentrez dans la pièce. Euh... Enfin, dans une espèce de voie de... Comment dire ? Dans le lieu dit pour cette épreuve. Il y a une première pièce qui est la salle d'attente. Où vous allez devoir vous installer. Et un serviteur va venir pour vous chercher les uns après les autres. Tac. Voilà. Et donc... Eh bah écoute... Si je suis peut-être pas prise tout de suite. Je retente de méditer. Alors... De toute façon, si je passe en dernière, j'ai peut-être une demi-heure. Non. Parce qu'en fait... Ça s'enchaîne vite. Oui. Ça s'enchaîne... Ouais. 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 Je fais pas d'arrivée. Ça se déroule vite. Et... Et... Et deuxièmement, il y a beaucoup trop de bruit et d'activités autour de toi pour que tu puisses méditer. Il faut le faire vraiment dans un calme... Absolue. Voilà. Alors... Ouais, c'est dit qu'il me manque encore des messages. Non ? Non ? C'est bon. Euh... Donc... Bon sens. Donc les arbitres se présentent. Euh... Donc... Le premier... Est-ce que... Enfin... Qui veut venir en premier, en fait ? Ils vont me demander sur la base du volontariat. Je regarde... Moi voyons. Ils sont ma place volontairement. Je vais prendre le risque que l'autre passe devant moi. Moi ! D'accord. Alors, on va faire un petit saut. Voilà. Voilà, voilà. Donc nous sommes que tous les deux. Donc... Isawa tombe ton Dasama. Alors... Euh... Écoutez bien ce que nous allons vous dire. Vous vous rendez dans un temple. Ce temple est dédié à deux samouraïs légendaires qui ont vécu dans la région du temple il y a fort longtemps. Ils sont représentés par deux statues. Le lendemain de l'arrivée de votre groupe, une des statues a disparu. Que pouvez-vous en conclure ? Qu'il semblerait que l'un des samouraïs ait... Enfin... Sa présence offuse que l'un des... Kamis. Je sais pas si c'est comme ça. C'est quoi ? C'est des petits héros ? C'est pas des Kamis alors ceux-là ? C'est... Comme tu veux. C'est pas expliqué. C'est euh... Comme c'est pour un temple, j'ai pas de tiens là-dessus, quoi. Donc pour montrer son mécontentement, il a fait disparaître sa statue. Alors qui a fait disparaître sa statue ? Le héros samouraï. Cela semble évident. Il avait deux samouraïs légendaires. Un frère jumeau. Enfin, un frère et une sœur. Et euh... Qui était représenté par des statues. Et euh... Le lendemain, une des deux statues avait disparu. Oui, c'est bien... J'ai parfaitement compris. Oui, donc euh... Selon mon point de vue à moi, il semblerait effectivement que l'un des samouraïs ait sans doute... Enfin... La présence d'un de mes compagnons samouraï, offusque sans doute l'un des... Des deux... Des deux héros. Et... Elle a fait disparaître sa statue aux yeux de tous. Alors... Euh... La statue n'a pas disparu... Euh... La... Le temple s'est réveillé le lendemain matin et la... Et la... La statue avait disparu. Elle a disparu dans la nuit. Oui, c'est cela, oui. Très bien. Donc euh... Vous pouvez disposer. Merci. Et appeler votre... Votre... Le... 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 Un de vos collègues. J'y vais. Le... 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 C'est... Le... Bonjour. Bref, euh... Je sais pas quel est le protocole, mais j'y vais en... En montrant, en faisant preuve de... De respect, tout ça, tout ça, tout ça, en saluant bien, bas, tout ça. Tout à fait. Installez-vous euh... euh... Muromoto euh... Tomoe-sama. Vous avez à votre disposition trois personnes, un samouraï, deux émines et du matériel de calligraphie. Vous devez répertorier l'ensemble des documents ou des archives d'un magistrat d'émeraudes. Comment vous y prenez-vous ? Question en roleplay. Du coup, c'est ce que je vais dire en tant que joueur qui compte. Il n'y a pas de jeu d'intérêt. Oui, c'est ce que vous avez décidé comme règle pour cette épreuve. Je ne peux plus de règles. Je n'étais peut-être même pas là sur celle-là. C'est possible. En gros, j'ai un samouraï et deux émines et je dois trier les papiers d'un magistrat d'émeraudes. Répertorier, trier, classer, ce que tu veux. En gros, on te décrit les archives d'un magistrat qui sont un peu en pagaille. Les documents, on ne sait pas où ils viennent, de quelle époque ils sont, etc. Ils sont tous bien conservés, il n'y a pas de problème. Mais, sauf que si on veut trouver une information, c'est long. Et donc, on te demande de faire en sorte que ça fonctionne. Donc, comment, toi, tu t'exclus de l'opération. Je dois te donner des ordres à des subalternes. Voilà, on te dit juste comment tu organises le samouraï et les deux émines, plus le matériel, pour faire ça. Sachant que le samouraï, ça pourrait être toi, mais ça pourrait être un autre. C'est pour être quelqu'un, tu te donnes des ordres, mais ça pourrait être aussi toi. Sinon, on te demande juste la méthode. Bon, je ne sais pas si on nous a expliqué les règles, on a le droit de poser des questions ? Au plus tu poses de questions, au plus tu vas te pénaliser. Si tu poses autant de questions que les autres, ça va aller. Si tu poses beaucoup plus de questions que les autres, pour arriver au même résultat, forcément, tu seras pénalisé. Samouraï, Samar ? Les émines savent-t-ils lire ? Considérer que non. Alors, je vais attendre en tant que joueur, j'ai aucune idée de comment faire ça, efficacement. Bref, on va donner une réponse à la con. Alors, ma réponse sera la suivante, Samouraï, Samar. Je donnerai aux émines de trier les papiers en fonction de leur apparente vieillesse. Et aux samouraïs, je lui demanderai de trier les différents papiers en fonction de séparer ces choses en tas, triés, par âge, selon le sujet que cela concerne. De façon à séparer les procédures des différents thèmes qui peuvent être présents et noter ces différents thèmes afin qu'on puisse faire un index de tout ça. Très bien. Vous pouvez appeler le candidat suivant. Je me baisse bien bas. Je vous remercie, Samouraï, Samar. Et je me lève et je pars en faisant respecter en tout l'acte d'usage. Voilà, je vais chercher le suivant. Installez-vous, Asako Kimiko-sama. Je m'installe. C'est quoi ? C'est devant une petite table ? Oui, oui, c'est une petite table, tu as trois personnes en face de toi, un serviteur ferme la porte derrière toi, il vous laisse le quitte. Vous avez à votre disposition trois personnes, un Samouraï et deux émenés. Et du matériel de caligrafie. Vous devez indexer, répertorier, classer l'ensemble des documents des archives d'un magistrat. Ces documents sont rangés de façon totalement désordonnée. Et ni catégorisé. Comment agissez-vous ? J'ai à ma disposition un Samouraï et deux émenés pour m'assister dans cette tâche. C'est bien cela ? Oui, tout à fait. Et du matériel de caligrafie. De quelle quantité parlons-nous d'archives ? Je ne sais pas, le mythe, je montre avec mes bras la taille que je m'en rende compte. Ou quelque chose comme 6000 documents. Enfin, beaucoup de documents, ils ne vont pas te dire un chiffre. Ils vont te dire quelque chose comme 30 ans d'archives. Ah oui, d'accord, c'est un truc énorme. Oui. Après, ils ne t'ont pas dit de le faire en une heure non plus. Bon, oui, mais je réfléchis pour que... Donc, du coup, je prends le temps de réfléchir. L'idéal est de... Vous comprenez que ces 30 ans de documents, il est difficile de trouver une information. Et que le but de votre travail est d'arriver à réduire le temps entre le moment où on a besoin d'une information et le moment où on la trouve. Je repense aux archives phoenix, elles sont rangées par sujets, par... Genre, il y a des sujets théologiques, des sujets par année. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, les archives phoenix, elles sont surtout maîtrisées par des shugenjas et qu'on met Camille pour les aider. Ah oui, d'abord, à ce point. Donc, voilà. Donc, le tri, en fait, ce n'est pas trop leur délire. Ils n'en ont pas trop trop besoin. Un shugenja de l'air, il fait ça très facilement. D'accord. Du coup, je pense que ce n'est pas une chose aisée de pouvoir créer 30 ans d'archives si personne n'y a mis un petit peu d'ordre avant. Je pense que le mieux, ce serait de classer les choses par thématiques, à savoir des choses qui contiennent l'histoire ou de la théologie. De façon, par thématique, et de répertorier tout cela dans un cahier, enfin, pas un cahier, comment ça s'appelle, je ne sais pas, un marchemin, pour lequel on pourrait trouver facilement le titre des ouvrages que vous pourrez chercher et commencer ainsi à ranger les archives, ces 30 ans d'archives. Je me servirai des deux énigmes pour classifier et mettre, ordonner, en fait, selon ma directive, les ouvrages. Et quant aux samouraïs, ils s'assurent que tous les ouvrages soient, comment dire, bien traités, qu'ils ne soient pas mal à l'écrité. Les élèves ne savent pas lire ? Oui, ils suivront mes directives. D'accord. En fait, je leur donne une pile d'ouvrages qui sont déjà référenciés sur mon parchemin pour qu'ils puissent ensuite les ranger. Alors, je reviens sur l'énoncé. Dans la pièce des personnes qui rangent les affaires, il y a trois personnes. Donc, toi, techniquement, tu n'es pas là. Tu peux être, si tu veux, tu peux te considérer comme étant le samouraï qui fait des trucs. Ah, il n'y a pas de tout ça comme ça, en fait. Mais non, on te demande, en gros, tu reçois les trois personnes qui vont faire le boulot, tu leur expliques comment ils vont faire le boulot. Et après, ils partent, ils font le boulot. Oui, donc effectivement, il y a trois personnes, pas quatre. D'accord. À ce moment-là, oui, ce que je venais comme brûlant de personnage, je le donne au samouraï qui est présent. C'est-à-dire, c'est-à-dire de lire et de répertorier. Et ensuite, ils donnent des piles que les élus n'y classent. Et puis, ils créent des étagères et des codes d'identification pour se référer au parchemin principal. Très bien. Vous pouvez appeler le suivant. Non, merci. Je vous remercie. Je les salue. Et puis, je vais chercher quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce que tu leur fais, mais qu'ils reviennent, ils ont tous l'air décontenancés. Je vous remercie. Ah. Alors. Comment ça peut être mon perso ? C'est Kakita Murata. Kakita Murata. Asseyez-vous, Kakita Murata. Donc, l'énoncé pour cette épreuve est le suivant. Vous vous rendez dans un temple avec différents autres samouraïs, d'autres clans. Ce temple est dédié à deux samouraïs légendaires qui ont vécu dans la région il y a des siècles. Ils ont accompli et sauvé de nombreux gens et donc la population a voulu construire un temple à leur effigie. Ce sont deux frères, enfin, une frère et une sœur, des jumeaux. Et ils sont représentés à l'entrée par deux grandes statues de chat. Le lendemain de l'arrivée de votre groupe, le temple se réveille et une des statues a disparu. Que pouvez-vous en conclure ? Laquelle des deux a disparu ? Je n'ai pas précisé. Hormis mon groupe, il n'y a pas un seul autre étranger dans le temple. Non, il y a votre groupe et les moines qui sont dans ce temple. La question, c'est qu'est-ce que je peux en penser ? Oui, en conclure. Est-ce qu'il y a une agitation particulière auprès des moines ? Non, c'est tout à fait normal. Pour eux, c'est tout à fait normal. Du coup, on peut présupposer que la statue a été emmenée afin d'être soit nettoyée, soit subir une procession. Très bien. Vous pouvez appeler votre camarade suivant. Je vous remercie. Bon, il n'y en a pas encore. Je m'enverrai. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de pégine. Il n'y a plus de pégine. Ok. Donc, Fra et Shinjo, vous avez un point, les autres, non. Il semblait que c'est vrai. Oui. Avec le truc que j'ai raconté, on peut savoir un peu ce qui s'est passé pour les autres, parce que du coup, on n'a pas... Oui, je n'ai pas trop compris. Bon, je ne veux aucune inspiration, je dis de la merde. Moi, j'ai essayé d'être subtil et tout, mais que dalle. Non, non, non. En fait, à Kodoro, Katita, tu as posé trop de questions avant de donner ta conclusion. Et puis, ta conclusion n'était pas bonne, mais n'était pas logique. C'est quoi ton sujet ? Moi, c'était un temple avec une statue qui a disparu. Du coup, la première réponse était c'est un de nos gars qui a fait le coup. Et sinon, j'ai demandé si les moines étaient un peu perturbés. Ils ne l'étaient pas. Du coup, ils auraient peut-être juste pris la statue pour faire une procession, pour la nettoyer. Analyse logique. Moi, j'ai raconté une ânerie, et puis apparemment, je suis tombé bon. Pas mieux. En fait, c'était plus proche. Du coup, pour les deux autres, on va le faire au dé, parce que du coup, je n'ai pas forcément envie. Donc, père, ils réussissent. Et le blanc, c'est la maths. Donc, la maths est chou, mais le dragon réussit. On gagne un point d'une poucou, alors. Bah oui, on gagne un point d'une poucou. On réussit l'épreuve. Bah, super. Les Fénix sont dans la place. Je remonte au score. Allez, il est Fénix ! Alors, tournoi, vite fait. Hop, tournoi, bon sens. On va marquer un point pour lui. Voilà. La maths... Elle n'a rien. Dommage. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette petite épreuve. Ah ouais, oui, je trouvais ça marrant, moi. Là, c'était intéressant. Mais en fait, j'ai pas tout compris au début, quand t'as expliqué. Bah, en fait, moi, j'ai... Je sais pas, j'ai... Bah, en fait, c'est... C'est dommage pour toi, parce que Miromoto, t'étais pas loin. Mais t'as eu... T'étais sur la bonne piste à la fin, et t'aurais dit une phrase de plus pour... Ou deux pour... Comment dire... Bien décrire ce que tu définissais à la fin, et ça serait passé. C'est dommage. Mais ça se trouve, il y avait qu'une statue, parce que comme c'est des jumeaux, ils ont fait d'économie, ils ont pris une statue pour les deux. J'avais quoi ? C'était quoi ? En fait, donc, Izawa et Kakita sont tombés sur le même sujet, donc les statues, et Miromoto et Fra... Pas Fra, Miromoto et... Asako sont tombés sur le même sujet qu'étaient les archives. Ouais. T'as dit au hasard, ou t'avais prévu d'y faire... Euh... Non, 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 c'était... C'était... J'avais... En fait, ce que j'ai fait, c'est que... Le premier sujet, c'était... C'était le... 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 Le temple. Et donc, c'est Shinjo, enfin, c'est Izawa qui est arrivé en premier. Donc, j'ai fait jouer le... Ça en premier. Ensuite, le deuxième qui est arrivé, je lui ai fait jouer euh... Les trois personnes. Après, j'ai refait jouer les trois personnes et après, j'ai refait jouer le temple. Voilà. Voilà. Du coup, voilà, c'était un peu l'ordre d'arrivée qui définissait ce que vous allez avoir comme sujet, quoi. Euh... Tac, tac. Donc, épreuve suivante, épreuve d'art. Si ma mémoire est bonne, je vais regarder ce qui se fait sur le planning du truc. nous avons fait bon sens, il reste art. Il en reste plein, hein. Il ne reste pas que... Ah oui, oui, il en reste plein, mais la suivante, c'est l'art. Et donc, vous rentrez, donc toujours pareil, de toute façon, les lieux où vous passez, les espèces de dojo où vous passez vos... vos épreuves, on semble, sont assez identiques. C'est... Vous avez une pièce à tente et... mon tout petit couloir avec une cloison pour ne pas entendre et de l'autre côté, vous avez donc une pièce avec les... les différents juges. Alors là, par contre, au niveau des règles, je pense que vous passez deux par deux. Donc, je vais ressortir mon petit sac avec les papiers pour savoir qui passe avec qui. Donc, les juges vont se présenter. Donc, il y a Degotsu Meikuko, Shiba, Sia et Shinjo-Zia-sama. Isawa, Degotsu Meikuko est une très belle femme. Un peu bizarre, mais plutôt jolie. Alors... sur le théâtre, c'est ça ? Ouais, tout à fait. On connaissait l'invitation ? Euh... En termes de quoi ? En termes de... de théâtre étrange, un peu... Elle fait du théâtre étrange et qui est un peu angoissant. Ça nous perso le ça ? Ou... Enfin, nos petits persos ? Oui, euh... Non, euh... parce que je n'ai pas de nom. Ok. Donc, nous avons la Matsuo contre le Miromoto. La Miromoto, c'est... La Miromoto, pardon. Pour l'art. Sérieux ? J'ai un chien en art, je ne sais pas faire d'art. Je peux faire tout ce que tu veux. Alors, le choix du sujet. Le choix de l'art. Ah, j'ai envie de... Ah, on va le faire. Attends, j'avais peut-être prévu un G2D, je crois. Pour ça. Ok. on va le faire, c'est pas grave. 1, L, euh, alors, alors, donnez-moi des arts différents. La peinture ? Ouais, c'est fait. Des fleurs ? Les petits poèmes, les accueils ? Origami, poésie, la sculpture, j'ai envie de faire une sculpture à base de cailloux. Un truc zen. C'est un truc zen. Euh, quoi pas, les mini jardins, dans un bac, faire un mini jardin zen dans un bac ? Bah, c'est la composition florale, donc j'ai mis fleurs. Ikebana ? Ça s'appelle. Ouais, c'est ça, ça s'appelle Ikebana, ouais. Euh, après, l'art, bah, compteur, je pense, ça va avoir du compteur, mais c'est, ouais, bon, on va avoir ça. la danse, la danse, la danse, et que j'ai envie de faire une sculpture des cailloux, tout ça. C'est pour ça que je voulais faire un truc à base de cailloux, je vais faire un superbe empilement de cailloux magnifique et regarder la matou en disant je te vois. Mensonge, non, ça marche pas. Non, mais c'est bon, je vais mettre, je vais mettre ça, c'est bon, ça va suffire, on va voir, on va voir qui, il va juste finir la commande et puis voilà, on va voir à quelle heure. Le travail du site, voilà, musique, joli mi-compteur. On ne comprend pas être au site. Musique, c'est musique qui a été sélectionnée. Ah, c'est la musique. Ouais. Musique. Ils allaient jouer un instrument, donc, de toute façon, ça va être de Shamiten, c'est bien ça, je le cite. Donc, de toute façon, pour nous, ça va être les mêmes UG. Donc, la matou, je regarde. bon, elle va faire songer. Elle fait un magnifique set. Coucou, à toi. C'est quoi pour l'instrument, je ne sais pas bien compris. Shamiten, c'est une... Alors, je ne sais pas comment ça s'écrit, je vais voir ça. Ouais, Shamiten, classique. C'est une sorte de guitare à trois cordes. Ah, c'est petit. Japonaise. Ah oui, la porte, c'est le truc qu'on retrouve souvent dans les salons de thé, tout ça. Ouais, tout à fait. Donc, allez, mon petit Miromoto, Thomas, excusez-moi, je... je... c'est un G de quoi ? Bah, si tu as la compétence Shamiten, tu peux lancer Shamiten intuition, sinon, tu l'as en intuition tout court. Je le savais, je devrais du mettre 8 en intuition. On ne choisit pas, c'est eux qui choisissent pour nous l'instrument, les choses comme ça. Ah, putré, la tricheuse ! Ok, ok. Ça, c'est le joueur qui s'exprime, je préviens. Alors, je peux avoir le tournoi. Alors, le tournoi, les règles, le truc. Tac, tac, voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu as plus de 5 points qu'elle ? oui. Donc, c'est bon, tu as le point, tu as gagné. Il faut juste faire celui qui fait le moins de quoi qu'en fait. Ouais. Non mais, c'est bon, victoire, validé, tu as un point de plus. Ah oui, en fait, c'est un point de plus sur quelqu'un qui a moins d'intuition, en fait, pour faire un bon jet. Ouais. Oui, bah après, le personnage qui a beaucoup en intuition, ça va, il va s'en sortir. Donc, vous quittez la pièce. Bon, alors, ils ont un peu fait la gueule, quand la Matsu, elle a joué, bon, ça va, elle n'a pas fait non plus un carnage, mais c'était pas très très audible quand même. Ensuite, les deux suivants. Ah, suspense. Le petit papier chaud, il peut jouer des pieds. Le fameux. Donc, Kakita versus Isawa. Ponsai. Fenix, encore le duel entre vous. Alors, on va refaire le jet pour savoir quel est l'art qui va être employé. C'est la sculpture. Il peut pas prendre musique, j'ai des points dedans. Ah, bah, du coup, vous allez pouvoir me jeter intuition et sculpture si vous avez, si vous avez pas. Je prends mon dernier point de vide pour avoir la compétence. D'accord, donc tu lances 3G2. Ok. Ok. Donc, le morceau de, enfin, la sculpture de Isawa Tonda, ça va, est magnifique. Et de la main gauche. Est-ce que t'as fait une sculpture en forme de caillou à la mémoire de tous ces tricheurs qui nous entourent ? La question, qu'est-ce que tu as fait comme représentation en fait de sa sculpture ? Un pénis que je vois. Non, un phoenix. T'as fait une ode à l'amour viril. Forcément, un phoenix. Obligé. Un phoenix. Ok. C'est un phoenix complètement narcissique et égocentré. alors là, c'est là où c'est le piège. Est-ce que, est-ce que Shinji Josiya va vouloir avoir, va vouloir donner un point supplémentaire à Isawa Tonda-sama qui a réussi un magnifique phoenix ? Ah ah, t'as eu la question, hein ? Ah oui. Je dirais que non. Ok, très bien. Non, parce qu'en fait, je voulais faire des trucs aux personnages, c'est genre, je voulais un peu draguer les juges au passage, donc je suppose qu'il a eu un comportement un peu limite, presque déplacé avec, donc du coup, non. avec son Shami Sen. Il a essayé de leur faire les yeux doux quand il y avait trois filles avec une culture, il n'a pas fait de musique. Donc, les deux ressortent avec leur oeuvre, clairement, voilà, l'oeuvre de Isawa est quand même sublime. Passer à côté du Kakita et puis je mets la main devant ma bouche et je fais je te l'ai conseillé de faire ça. Et donc ensuite, le dernier qui reste, donc ça va être, du coup, c'est Togashi contre toi. C'est un petit G minuscule de toute façon quoi qui arrive. J'ai pas la compte. On va voir quelle est la... Donc, votre épreuve, ça va être du champ. Oh l'horreur. Je me fais, je sais, je me prépare pour ça pour être un peu quoi. Voilà. Alors, attends, je regarde. Je regarde, t'as pas ta fille, je ne sais pas pas des choses qui peuvent t'aider. Donc, effectivement, tu peux lancer intuition et puis si tu veux dépenser un point de vide, tu peux. Et que j'ai pas. Bah, je ne sens rien que tu l'as pas. j'ai essayé de chercher tout le jeté contre moi. Et donc, le Togashi, oh putain, Togashi, il va pas faire la mêmeasse, il n'est pas top. Lui, par contre, il va mettre un point de vide parce qu'il ne faut pas déconner. Il ne faut pas être ridicule non plus. C'est bien. Euh, non, attends, il y a une connerie. Il y a une connerie parce qu'il a fait 10. Il a fait 10 et 4. Il a fait 17. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai fait un G majuscule mais il n'a pas de G majuscule. il n'a pas le. Ouais, du coup, il a fait... Mais il a fait son point de vide en compétence, alors ? Euh, non, il l'a fait pour garder 3D, en fait. Ah. Parce qu'effectivement, si je dépense, moi, dans ma tête, j'avais dit qu'il faisait 3G3 parce que c'est souvent plus rentable. Bah, effectivement, là, si j'avais fait pour relancer la compétence, ils te battaient parce qu'ils aient ils aient 29 plus 4. Donc, ouais, ça faisait pas mal. Ça faisait 33. J'ai senti un truc du clan. Je ne sais pas. Mais du coup, là, il y a égalité. vous êtes trop proche l'un de l'autre pour déterminer vraiment qui est le gagnant. Il n'y a pas de gagnant franc. D'accord. Vous êtes à 17 et 19. Tac, tac, donc aucun de vous n'est en dessous. Un peu pas. C'est là ou l'autre. Il n'y a pas... Ben, alors, non, en fait, c'est... Là, c'est l'arbitre qui va décider. Donc, c'est Shinjo Ziya qui est la chef et qui décide est-ce que les deux... les deux... les deux ont fait une prestation relativement proche. Légèrement, peut-être meilleur pour Asako Kimiko, mais un poil de... un poil de soupe de l'autre. Donc, c'est un peu trop juste pour définir un vainqueur. Est-ce que... J'ai ta caillou, j'ai ta caillou, ça marche ! Est-ce que tu décides d'appliquer la règle à la lettre, c'est-à-dire qu'aucun des deux n'a le boulot, n'a le point, ou est-ce que tu es d'humeur gentille et tu donnes le point à O2 ? Ou tu préfères récompenser l'un des deux, mais dans ce cas, je te ferai faire un test d'intuition pour savoir si tu arrives bien à les lire ou pas, pour savoir qui a vraiment gagné et qui était vraiment légèrement supérieur à l'autre quoi. Les chansons, n'importe quoi, c'est des chansons qu'ils ont inventées eux-mêmes ? Non, moi c'était une comptine phoenix, quelque chose qui est assez connue là-bas quoi. Je sais pas si ton personnage a déjà pu la chanter. Je pense que... Je pense que le dragon, lui, va chanter une chanson un peu triste qui parle des montagnes et du territoire des dragons en fait. Mais ils sont trop torturés les dragons de notre histoire quoi. Bah oui, ça fait des... Le taillou, c'était math... C'est du chant tyrolien limite, mais... Non mais voilà, donc qu'est-ce que vous faites ? Ça fait un chant tyrolien pour le concours de chant. Je dirais que Ziya la donnée, bien entendu, sous accord des autres juges, elle aurait donné un point ou deux. D'accord. C'était bien fait, c'est pas des chansons martiales, c'est pas des chansons guerrières, ouais, je vais poutrer tout ce qui traîne en face de moi avec de l'émotion. Voilà. Non, non, Donc effectivement, très bien, les autres sont assez d'accord. Dans le jury, il y a un membre du Phoenix qui est évidemment OK. Enfin voilà, elle ne va pas s'opposer à ça parce que normalement, en fait, les deux n'auraient pas dû avoir le point. Mais voilà, donc là, très bien. Donc effectivement, Togashi et Asako, vous pouvez vous marquer un point supplémentaire. Bon, Togashi, c'est moi qui vais le faire. En sortant, je félicite Togashi, j'ai vraiment aimé votre chanson dans l'émotion. Mais de même, votre prestation était remarquable à Asako Kimiko, ça m'a. Peut-être, peut-être est-ce le début d'une coopération artistique. Mais avant d'aller plus loin, je pense que j'aurais besoin de pratiquer un petit peu. Oui, je salue et je vais à l'autre épreuve la suite. Alors, la question, c'est est-ce que est-ce que la troisième épreuve a lieu maintenant ou est-ce que c'est demain? Je ne suis pas contre des points de vide, toujours pareil. Je ne suis pas contre un haut de points de vide aussi. Du coup, parce que là, il reste courtisans. C'est chaud. Tous ceux qui ont parlé des trucs en social, ils n'ont pas de points de vide. il me semble que c'était sur deux jours, non? Deux, dans un, deux, trois, quatre, Je dis ce qu'il nous reste. Il vous reste cinq épreuves, en fait. Il vous reste cinq épreuves et vous en avez déjà fait quatre, cinq. Vous en avez fait la moitié. donc comme on avait fait la moitié, je pense que l'autre moitié, c'est demain. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Une question de ton document, le petit truc à droite, en noir, c'était pour mettre les points à droite, en fait? C'est-à-dire, qu'il y a des radiques, équipations, tout ça? Non, non, c'est... Enfin, si à la limite, à la fin, moi, je m'en servirai peut-être, mais c'était pas... C'était moi pour noter, en fait. C'est pour faciliter mon copier-coller, en fait. Voilà. Donc, on va récapituler un peu les nombres de qui a combien en point de victoire, en fait. Parce que la pauvre matou, elle a pas gagné grand-chose. Oh, puis pour sa gueule, elle avait que pas tricher. Ah! Ah, moi, j'en ai quatre. Alors, un. Tac, 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 Moi, j'ai mis un calcul, comme ça, ça se compte tout seul, et j'ai juste à garder le total. Oui. Ah, mais je l'ai pas fait, mais... 4. En fait, on a tous 4, mais il y en a pas un certain d'entre vous qui devait échouer? Comment tu me parles? Je parlais pas forcément de toi! Oh, je suis entrée. Il y en a un, La Matsu, elle a combien? Attends, je vais le dire. En moins. Elle est où? Ah, elle est où? Elle est morte noyée dans son vomi. Je lui bois la gueule un coup de catanon en bois toute la soirée. Un, deux, ça ne marche pas? Je n'ai pas le droit. Trois. Elle a trois points. Tricheuse! Elle est encore dans la course, quand même. Il faut 5 points. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? C'est les 5 points. Non, il y a pour vous même? Ouais, il faut 5 points. Donc elle, elle en a 3. Il reste encore 5 épreuves. Bon, c'est encore faisable. Ça va être chaud quand même pour elle. Peut-être. Peut-être. On va voir. Du coup. Du coup, du coup. le soir. Le soir, vous allez reprendre vos persos normaux. Ouh. C'est bizarre. Ouais, du coup, je vais pouvoir taper sur une Matsuo à coup de no dashi. C'est bien. C'est mieux. Le Boken, ça casse. On se moque des petits nouveaux. Alors, il y a une cour. Le soir. On va perdre l'honneur. On n'est pas obligé de perdre l'honneur à chaque cours, tu sais. Donc là, je supprime vos persos jeunes, je récupère la fiche de vos jeunes. Enfin, de vos vieux, pardon. On change le nom ou tu me prends le changement? Voilà, l'ennemi, toi, c'est plus clair. On crée un personnage en plus. Oui, comme vous voulez. Tu double-clics sur ton nom et puis c'est réglé. Tu te changes vite. Oui, c'est le plus simple, je pense. Tac. 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 Et tac. Voilà, je suis passée en vert, en menthe. Je suis passée en vert, par contre. Oh là là. C'est bien comme ça. Voilà, c'est ça que ça tombe. Ok, très bien. Du coup, je vais fermer un peu les chats parce que il y a un petit peu trop. Pourquoi il m'a mis Mimiro Moto Tomoe, ce con? Parce que bouge un peu, donc? C'est quoi ce bordel? Parce que tu as sélectionné ton joueur, en fait. Ton personnage. Ah, tu peux choisir. Tu peux choisir entre les deux. Tu peux pouvoir changer entre... le problème est souvent entre le clavier et le... Je vous sors l'interface faite ce clavier n'est pas d'une efficacité folle. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Euh... Tac, Tac. Donc, donc, que... Petite cour. Petite cour, mais il faut que je... Il va y avoir les grands noms de... Qu'on appelle ça? Du tournoi. Donc, vous allez avoir à peu près tous les arbitres. Ouais. Sachant que Shinjo va arriver dans... Va être la première puisque c'est elle qui organise. Donc, elle a besoin d'être là. Relativement tôt. Alors, top tu, je vais... Alors, ce qui est chiant, c'est que j'aurais aimé vous partager un peu les noms parce que ça aurait été plus simple pour moi. Ah ouais. Je vais vraiment fatiguer ça. Euh... Tac, Tac. En gros, qui va venir? Que vous connaissez. Il va y avoir Miyakamu que vous connaissez. Ah oui. Il faut que je le fasse dans l'ordre, en fait, dans l'ordre d'arrivée. on va commencer par Shinjo. Il va y avoir des émimes, évidemment. Il y a Tsumai qui est là pour t'aider. qui gère l'intendance, on va dire, avec les serviteurs. Ensuite, entre vous, est-ce que on va le classer par ordre d'heure? Est-ce que vous avez envie... À quelle heure vous avez envie d'arriver? Moi, j'arrive assez tôt parce que je me dis qu'on ne sait jamais si jamais il doit y avoir du grabuche à un bon moment. Moi aussi, toujours assez tôt. Moi, le temps de préparer, kimono, tout ça, j'arrive peut-être après eux. Kimono, bouteilles de sake, tout ça. En gros, la question, c'est est-ce que vous arrivez en heure 1, en heure 2, en heure 3? Après, si vous me dites que vous arrivez à la fin de l'heure 1, vous arrivez en heure 1 pour moi. C'est juste ce qu'il faut savoir. J'arrive dans le courant de l'heure 1, je pense, pour voir si Shinjo a besoin d'aide et pour voir... En toute amitié, ce n'est pas du tout pour la piégeuse ou quoi que ce soit parce que je sens qu'il y en a qui sont paranoïaques autour de cette partie. Bref, et j'arrive en milieu d'heure 1. Pour voir si jamais il y a des trucs en tant que magistrat, c'est aussi un peu mon boulot de m'assurer que ça se passe bien indirectement, non? Vu qu'elle est un peu sur mon territoire. T'es un peu dans sa ville aussi. Oui, ça aussi. Oui, c'est les colonies et moi, en tant que magistrat d'Emeraud, c'est mon territoire. Donc, en tant que magistrat, en tant que ton adjoint, c'est aussi mon territoire ? C'est ton territoire adjoint. Alors, ne dites pas un licorne. Parce que si vous dites ça un licorne, voilà. C'est très régulier la licorne, il faut se méfier. A part tout, ça pose le sabot, c'est convaincu. Je vais arriver en heure 2 pour répondre à ta vision. Ça marche. Donc, alors, que je vois qui va arriver en heure 2. Alors, en heure 1, qui va venir ? Hakodo et Shin aussi, je pense. Voilà. Shinjo Mochigawa. La règle, c'est pas, plus t'es en prestigieux, plus t'arrives après, non ? Oui. Bah, Shinjo Mochigawa, c'est l'époux de Shinjo Ziya. Shinjo Ziya était en 1, 1, 1, je le critique pas par l'animation chez vous. Non, mais là, je vous donne ceux qui, effectivement, arrivent tôt et qui n'ont pas forcément un statut énorme, énorme. Yomoto Nua. Ensuite, oui, bah, je vais pas en mettre 50. Il y a Ekaillou, Ekaillou, Ayat, Ayat. Ok donc en heure 1 arrive Shinjo Ziya, Udashigeiro, Ako no Eichi, Shinjo no Shigawa, Miromoto Niwa, Ida Maki, Kuni Aya et Kiyusaki. Bayushi du coup tu es venu avant tout le monde ? Je suis venu au milieu d'heure 1. Et Bayushi, j'ai oublié effectivement. Alors effectivement je reconnais que je considère que Shinjo connaît ces personnes donc elle les a dans sa liste, elle les a sous sa fiche de perso donc elle peut vous aider. Et en théorie elle, elle les connaît mieux parce qu'il y en a beaucoup qu'elle a croisé Pour la préparer avec quoi. Voilà elle a plus d'idées là dessus, si vous ne les connaissez pas c'est pas grave. Après il y a quand même, non il y en a quand même un autre qui va venir, comment il s'appelle putain ? Il y a Degotsu Meikuko, qui va venir aussi en heure 1. C'est qui c'est encore ? Celle qui fait du drame un peu bizarre. Celle qui fait du drame un peu bizarre. Après... merde comment elle s'appelle ? L'autre des Gotsu... Je sais pas, c'est peut-être pas un bon tour de la jury. Shinjo, je peux pas. Euh, laquelle ? Ah, le... Attends, euh... Je la cherche. Ah oui, tu dois savoir de qui je pars. Il y a les deux, hein. Euh... Tac, 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 tac... On regarde... T'as vu le MP que je t'ai envoyé, Shinjo ? Attends, je vais regarder si il en est fiche des autres. Peut-être le contact... Ah oui, alors c'est... Degotsu Yokoko. Voilà. Elle, elle va arriver en première heure aussi. Ensuite, deuxième heure... Arrive Tsurushinayou. Sama. Ainsi que Miya Hakamou. Et Miya Kanae, sa femme. Euh... Tac, 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 tac... Alors, vous pouvez me dire, hein, si vous voulez faire des choses, hein, dans la première heure, hein, sachant que, euh... Je suis passé vite, mais donc, dans la première heure, vous avez le groupe. Bah, moi, je... Toi qui arrive en deuxième heure, tu peux pas, effectivement. Oui, 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 j'ai attendu. Si vous avez envie d'aller discuter avec quelqu'un. Je discute aimablement avec les gens. Je... Je... Je demande ce qu'ils ont pensé des différents participants. S'il y en a qui se sont sortis du lot ou pas. Aux yeux des gens. Ah, c'est... Surtout, je vois, d'un point de vue CQ, parce que c'est un peu ma charge, avec Shinjo, si tout se passe bien, s'il y a pas de soucis... Des choses, on va dire, pour pas que ça part en couille. Surtout que c'est pas comme si on avait un putain de Maotsukai qui pouvait débarquer et foutre la merde à ce moment-là, quoi. T'inquiète pas, on sait qui c'est. Ok, donc... Bah, Ushis à moi, je remercie beaucoup de vous inquiéter sur moi. Euh... Si... Si vous souhaitez, je me cherche un... Un compagnon pour... Venir... Pour respirer un peu d'un matin dans un dojo. Peut-être me ferez-vous l'honneur de m'accompagner. Avec grand plaisir. Par contre, au vu de... Des activités... Enfin, de mes activités de la journée, Euh... Ce sera... Tôt. Je me lève, toi. Euh... Du coup, je t'indique un dojo et... Enfin quoi. Non, c'est pas la bonne personne qui répond, je crois. Oui, t'as pas dit Bayouchi ? Si, ouais. Et... c'est Hakodo qui parle. Ah ouais, ok, voilà. En fait, j'ai resté interdit en mode... Qu'il se passe quoi. Tu t'es fait devancer, t'es pire. Que neige entendu. Euh... Bah du coup, moi je réponds la... Bah je réponds la même chose en fait. Oui, y'a pas de problème, je vais bien m'entraîner. Sinon du coup, Hakodo, ben... Je te dirais... Non, tout va bien pour le moment. Je veux dire, c'est... Mais... Ça se passe bien. Très bien. Je suis content, on a attiré... Enfin, on a... On a réussi à faire venir une... Une autre personnalité. C'est... C'est un honneur. Ouais, mais est-ce que tu considères que je suis là ou pas ? Pour quand tu dis ça, ou est-ce que t'attends que tu sois tranquille avec lui ? Ah, du coup, euh, non. Je peux le dire quand t'es là, y'a pas de soucis, hein. Et euh... Puis-je demander de quelle personnalité euh... Parler spécifiquement ? Euh... Je fais une chose, euh... Sama ? Sama ? J'étais par curiosité, évidemment. Ah vas-y, excusez-moi la tête ? En fait, je demandais juste euh... De quelle personnalité tu parlais spécifiquement ? Ou dont tu étais aussi content euh... De la présence ? Alors du... Du fils de l'impératrice. Nous avons euh... Le fils de l'impératrice euh... Voilà qui est une de très belles réussites ! C'est une chose qui est à main. Un très grand honneur qui m'est fait, oui. Oui. Vous avez fort bien travaillé. Oui. Je sais que la... Que la gouverneur voulait euh... Offrir de la renommée à son... A son tournoi. Auquel vous avez demandé de me... Enfin... Non c'est pas à temps. Si qu'elle veut... Ah ! Bref. En fait c'est le joueur qui s'est même plus qui a demandé ça à la base. C'est le gouverneur qui t'a donné la mission. Non ? Ouais. Ok. Parce que j'étais en train de me dire de merde. Je suis en train de dire une connerie. C'est le grand de la licorne qui a demandé ça. Du coup je suis en train de faire un incident diplomatique. Bref. Donc je disais euh... Je sais que le... La gouverneur Sama a souhaité euh... Donner de la reconnaissance à son... Au tournoi auquel vous avez demandé de mener. Et... Enfin donner un peu de reconnaissance aux... Colonies. Et je vois que vous avez mené la mission avec euh... Le plus grand des brio. Je me serais satisfait que quand... Les jeux seront terminés. J'en ai deux. Une catastrophe est si vite arrivé. Euh... Vous savez il faut éviter de euh... De penser comme ça généralement. C'est comme ça qu'on a tiré catastrophe. Mais euh... Oui euh... C'est surtout cette histoire de Mao qui... Qui m'inquiète énormément. Moi ce n'est pas forcément la seule menace qui m'inquiète. Mais euh... Mais je doute que la menace à laquelle je pense vienne jusqu'à nous. Euh... Là je te fais un brief. Un très 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 bref euh... Un très aperçu des... Des infos qu'on a sur la... La pirate là. Mais en même temps euh... C'est euh... Je doute qu'elle vienne jusqu'à nous. Ce serait un... Un moment idéal pour se faire connaître. Mais euh... Je doute que ces moyens lui permettent d'être vraiment un danger sur Terre. Euh... C'est tant jamais que les gardes sont avertis de ce genre de problème ? Euh... J'ai prévenu la gouverneure ainsi que... Oui. Tout à fait. Le gouverneure est prévenu donc elle... Normalement elle a pris des dispositions qu'il fallait. Bah... Espérons que tout se passera bien. Oui. Je vous remercie beaucoup pour euh... Votre présence. Mais il n'y a aucun problème. C'est d'aller au vendre des choses. Et puis vous avez fait un travail euh... Impressionnant. Quand on voit les épreuves le nombre de personnes venues euh... C'est une belle réussite. Pour le moment oui. C'est une belle réussite. Nous verrons ça euh... Dans deux jours. Quand... Ce sera terminé. Et... Le début est prometteur. Effectivement. Je pense qu'il y a une chose qu'il ne faut à tout prix pas que vous oubliez avant la fin de... De ce... De ce tournoi. Ce moment est euh... Et... Et votre... Plus grand... Enfin... Non je ne vais pas dire ça parce que c'est... Ce moment est... C'est un moment euh... Très important pour vous. Et il ne faut pas oublier d'en profiter aussi. Ah... Je profite. C'est une chose mais euh... En profiter car après tout euh... Ce n'est pas tous les jours euh... Qu'on peut euh... Participer à un événement d'une telle importance. Mais euh... Je profite. J'assure ma mission avec un... Le plus de zèle qu'il m'est possible de donner. Mon mari est à côté de moi. Ma famille n'est pas loin. Tout va bien. Bonne nouvelle. Mes compagnons vont bien. Donc euh... Je suis heureuse. Je suis heureuse. J'en suis fantèse. C'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas euh... Si vous avez besoin d'aide euh... Nous ne sommes pas uniquement là pour euh... La représentation. Nous sommes aux avis. Et je pense que... Je peux parler au nom de tout le monde en disant que... Nous serons... Juste que euh... En clair à vous aider. Je vous remercie. Ok. Deuxième heure. Arrive. Tsuruchinayu. Euh... Miya Kamu. Euh... Miya Kanae. Sa femme. Ils sont présentés comme euh... Championne euh... Championne euh... De Topaz. Euh... Euh... Otomo Akio. Euh... T'en peux apporter lui. T'en peux apporter lui. T'en peux apporter lui. Un air Capita Amico. Et je pense que le Ronin est Paris en heure 1. Qui ça ? Le Ronin qui avait négocié pour être là toutes les cours pour rendre un petit peu son école de Ronin. Il est Paris en heure 1. Ah si. C'est pas faux. C'est pas faux. J'avais oublié celui-là. Sinon c'est un peu une erreur d'étiquette non ? Si si. Il est tout à fait arrivé en heure 1. Vous avez son nom ? Euh... Euh... Merci à dire non. Parce que je l'ai noté quelque part putain. Euh... Je peux retrouver si tu veux ça. Bon moi je vais saluer mes amis et les gens que je connais comme l'amis de ma famille. Miya Kamu. Miya Kamu ouais. C'est pas faux que tu le rencontres en vrai je pense. Euh... Enfin au moins depuis que tu es adulte quoi. Ouais depuis que tu es adulte quoi. Depuis que tu es adulte quoi. Depuis mal d'année quoi. Euh... Putain est-ce que j'ai mis ça moi ? Ah bah je suis pas dans mon cahier en fait. Mais c'est plutôt plus en avant. Euh... Le Ronin, comment c'est pas ça ? Ah t'en répète ? Akato ouais. Akato. C'est ça que j'ai retrouvé. Le Ronin Akato. Akato ? Bah ok. On va pour Akato. Donc Akato est venu dans la première rare aussi. D'accord. Il va pas forcément rester très longtemps mais euh... Un petit peu. Donc. Est-ce que vous faites quelque chose ? Ouais c'est là. Euh... À part discuter, bon tout ça, non. Pas rien de... Enfin... On va montrer qu'on est là pour faire ce que je fais. Mais rien de particulier euh... J'ai envie de demander à Otomo Akio quand est-ce qu'il part euh... Enfin est-ce qu'il compte profiter de l'occasion ? Bon évidemment il y a son garde du corps aussi, il y a un qui est là, faut pas déconner. Bah j'avais discuté avec le garde du corps voir quand il y va. Ha 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 ha. Non enfin je fais juste le discuter trop vite. Euh... Alors est-ce que... Bah si mais il y a Mia qui va quand même euh... Venir vous parler. Euh... Qui va du coup vous féliciter pour euh... Pour euh... Vos euh... Vos aventures et votre succès. Euh... Il va vous demander un peu de détails sur euh... Sur comment ça s'est terminé euh... L'histoire avec euh... Avec euh... Avec le gru euh... Doji euh... Konitsu. Bah je... 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 Je ponder son point de vue en disant qu'elle a tout fait grâce à l'aide euh... Active et efficace de ses camarades qui lui ont permis de... Pouvoir faire euh... L'acte final. Hum... Ok euh... Euh... Ikoma Tsumeko va vous rejoindre à votre table. Elle va après vous venir euh... Euh... Discuter un petit peu. Elle va euh... Elle va évidemment saluer euh... Mina Hakamou. Euh... Et euh... Vous saluer tous. Et euh... Je suis... Akodo Ichisama. Je suis ravi de vous revoir. Je sais pas si vous vous souvenez mais nous nous sommes croisés il y a de cela de nombreuses années. Si tu dis non. Je me souviens très bien de vous. Je suis ravi euh... De votre réussite. J'espère que vous resterez un petit peu afin que nous puissions euh euh... Nous rappeler des bons moments et que vous me racontiez euh... 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 Car j'aime entendre euh... Euh... Les... Les exploits de... De mes frères lions. Ah mais... Je suis euh... Totalement prêt... Prête à... A vous raconter euh... 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 J'ai euh... Euh... Comment dire... Grâce à... 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 L'école euh... Et au sensei du clan du lion euh... Euh... J'ai pu euh... Facilement me faire remarquer dans les épreuves. Euh... 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 De... 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 Et de kenjutsu. Ainsi que les épreuves physiques. Euh... 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 Ouais. Une certaine résistance à... À mes adversaires. Sur les euh... Sur les épreuves euh... Plus euh... Comment dire... Favorables aux... 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 Les courtisans. Et euh... Et pour terminer euh... J'ai réussi à gagner euh... Euh... Il n'a pas été facile. Il n'a pas été facile. Il n'a pas été facile. Et si tu euh... Tac tac tac... Oui. Bah je sais ça. Elle va... Elle va te raconter le combat de fin en fait. Euh... Je me suis retrouvé en finale... Entre guillemets. Fasse un... 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 Oui. Fasse un Kakita. De l'école de duelistes. Ouais. Euh... Enfin. Elle va reformuler ce qu'elle a dit. Elle va dire qu'elle est sortie... Elle est sortie gagnante du tournoi euh... De Yajutsu. Mais euh... Mais elle a perdu le dernier match. Mais non. Au point elle avait... Elle avait gagné. Euh... Et je suis arrivé en finale donc... Euh... Au tournoi de Yajutsu. Et face au Kakita euh... J'ai perdu. Euh... Mais j'avais suffisamment de points pour... Au final pour le battre. Donc euh... En définitive euh... C'est euh... C'est à moi qu'est revenu la victoire. Et euh... J'en suis pas un peu fier. Bah vous pouvez en être fier. Félicitations. J'ai cru comprendre que euh... Lors de votre tournoi vous aviez euh... Pas eu la même chance que moi euh... Fasse à... A nos ennemis de toujours. Non... Le destin en a décidé autrement. J'espère que vous aurez euh... Bientôt l'occasion euh... Bientôt... En plus long terme. L'occasion de... De montrer à votre adversaire que euh... Que euh... Que les lions euh... Ne sont pas si faciles à... Abattre. Oh... Oh... Le lion est endurant. Rassurez-vous. Je sais bien. Et je médite et je travaille tous les jours afin de surpasser mes compétences. Faut pouvoir briller au mieux euh... Pour mon clan. Je serais ravi euh... D'essayer de... De m'entraîner avec vous euh... Quand nous avons un certain... Point commun. Vous m'honorez. Et euh... Nous pourrons organiser ça demain matin si ça vous... Avec grand plaisir. C'est très bien. Ah oui. Très bien. Euh... Tac tac tac. Alors. Est-ce que vous avez des choses à dire ou faire ou pas ? Euh... Euh... Moi j'avais un truc en tête mais j'ai perdu en fait. Euh... J'ai le droit de les noter. Ouais. J'ai fait... J'ai fait confiance en ma mémoire et j'aurais pas dit. Euh... Euh... Moi je me demandais à Shinjo euh... Si c'est elle qui a invité Automokyo. À un moment donné c'est... S'il y a une possibilité. Tu vois si... Si Shinjo t'es toute seule. À un moment donné je viens vers toi. Bien sûr. J'ai vraiment la possibilité. Et euh... Shinjo ça va je... Est-il vraiment nécessaire que Automokyo euh... Se retrouve euh... Euh... Qui ce soir ? Euh... Euh... C'était nécessaire tout à fait. Donc tu peux euh... Euh... Moi j'aurais une autre question. sur Automokyo. Euh... Alors... Il a des forces qu'il vaut mieux euh... Comment dirais-je euh... Équilibrer. Je vous fais confiance de ça sûrement. Je... À la limite c'est quoi ? Je surveille un peu comment la soirée à la limite euh... Euh... Qui ? Shinjo ou euh... Ou euh... Automokyo ? Non. Automokyo jamais. Sauf si euh... Quelqu'un vous lui en voulez euh... Je voudrais du mal. Je l'aiderais mais... Non jamais je surveillerai euh... Shinjo. Moi je surveillerai euh... Un peu plus à carreau alors. J'avoue que je note dans ma tête euh... Les gens les qui parlent quoi. Histoire de pas me reprendre une sale réputation de menace ou je sais pas quoi. C'était lui quand on sait ça. Ouais euh... Euh... Ah oui il y a Degotsu Suiki qui va arriver aussi en deuxième heure. Degotsu ? Je sais pas quelle famille c'est. C'est euh... Les araignées euh... D'à côté de... Le chef du fort ouais. De Jukonitsu. D'accord. Ensuite, troisième heure. Là ça commence à être un peu plus taquin. Nous avons... Nous avons... Korytome. Non mais moi j'ai écrit ça. Komaï. Euh... 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 Tac tac tac. Korytome. Non Konaku pardon. Ah oui j'ai pas vu. Konaku là. Ah... C'est le plus simple c'est là. C'est le plus simple c'est là. C'est le plus simple. Konaku. Après nous avons... Idenatsumi. Alors que... Euh... Korytome. Komaku. Sama. Euh... Démio de la famille Korytome. Le clan du lion. Idenatsumi-sama. Euh... Euh... Magistrat d'Emeraudes. Euh... Et euh... Samouraï du clan de la licorne. Evidemment. Euh... Ensuite nous avons... Sebu Nishitata. Euh... Sama. Euh... Ministre euh... A la... A seconde cité. Et ensuite nous avons... Le laisser passer c'est ça ? Ouais. Nous avons Doji Bozai. Doji Sekidera. Et Doji. Nagiko. Bah... La délégation en vue. Bim bam boum. Ah qu'est-ce que c'est là ? Bon. Je considère qu'il y a aussi d'autres... D'autres clans. Oui. Il y a d'autres qui vont arriver. Qui sont un peu des non-names. Mais euh... Qui sont principalement des gens qui viennent de... De Rokugan. Et qui sont des visiteurs du tournoi. Des spectateurs. Etc. Voilà. Vous considérez qu'il y a plus de monde que ce que je vous dis. Mais c'est... Des gens importants. Euh... Sont là. Donc. Est-ce que vous voulez faire quelque chose ? Ouais. Moi mais... En fait. C'est ça. J'ai retrouvé ce que je voulais faire tout à l'heure. C'était taper la discute avec l'araignée qui me draguait. Ah. Et vérifier si Naïu a l'air jalouse. Je vois pas. Je vois pas. Parce que je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre. Ah ah. Je vais parler en Daimu moi. J'adore qu'on me présente. J'adore. Alors qui... Qui veut y aller en premier ? Euh... Je reste avec la Topaz EGFKBB. Ça marche. Pas de problème. Donc. Euh... Tsurushi. Tu veux aller discuter avec le Daimu Koritome. C'est ça ? J'adore qu'on me présente. Tu vois. Que ça passe pas à celle qui est intéressée quoi. J'attends qu'il y a entre guillemets un entremetteur ou une entremetteuse. Voilà. Donc tu cherches quelqu'un pour te faire introduire c'est ça ? Ouais voilà ça. Si tu veux juste du saké. Alors. Tu peux le traiter sous forme de faveur. Tu peux demander à quelqu'un qu'il le fasse et en échange tu devras le faire avec quelqu'un. D'accord. Entre parenthèses commencez peut-être à réfléchir à des cadeaux que vous auriez pu faire. Parce que je l'ai traité vite mais euh... Ah ouais. C'est vrai que c'est un petit détail que j'ai oublié. Ouais mais il faut faire un cadeau. Ah bah peut-être. Bah si tu veux parler à quelqu'un de haut placé t'as plutôt intérêt à lui ramener de quoi ouvrir son esprit non ? Donc. Bah j'ai l'impression que ça marche beaucoup comme ça les japonais donc euh... Donc en gros euh... Surushi dis-moi ce que tu fais. Est-ce que tu veux y aller directement soit tu veux t'endetter pour que quelqu'un le fasse et t'introduisse. Ouais je le m'endette. Tu peux demander à un joueur mais euh... Alors tu... Alors tu veux te faire introduire. Donc il faut que tu... bah tu vas t'endetter au premier de Mia Akamou. C'est euh... c'est lui qui va le faire hein. D'accord. Je le note alors. Voilà. C'est pas une faveur très compliquée pour lui. Euh... Donc tu vas te lever avec lui et euh... Et euh... Et donc tu vas me faire un petit jet en courtisan. Je t'ai l'air tu l'END est assez haut. Ouais je prends pas d'augmentation. Non. Parce que bon... Ça passe. Ça passe bien quand même. Je sais pas complètement mais ça passe. C'est qui Mia Akamou ? Mia Akamou... Alors toi c'est le seul que tu connais pas en fait. Enfin t'es le seul qui ne le connaît pas. C'est un... Samouraï qui a mis sur la piste euh... 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 La plupart des autres personnages de... Sur l'enquête de Degotsu. De Doji euh... D'accord. Sur Doji Gonitsu pardon. Et en fait toi t'as été introduit sur l'enquête par euh... Par la scorpion de la ville. Mais euh... Les... Les... Tous les autres ont été... On été mis sur la piste par euh... Par euh... Par Mia Akamou. En fait c'est... Mia Akamou a écrit une lettre au démyo de... Enfin au... Au supérieur de Tsurushi pour le demander de mettre Tsurushi sur l'enquête. C'est lui qui a autorisé les samouraïs à partir avec des laissé-passer. Et des euh... Et des euh... Et des euh... Documents prouvant là qu'ils étaient Yuriki. On avait des badges de Yuriki. Euh... Entre part... Et qui étaient amis du... Du magistrat scorpion qui est mort au tout début de la campagne. Yogo Tanaka. Que t'as pas connu hein toi. Voilà. Mais euh... Voilà. Le seul qui l'a connu c'est euh... C'est Shinjo en fait. Il a croisé ce Yogo Tanaka. Mais vous avez lu ces notes. Normalement. Oui. Pendant l'enquête. Voilà. Euh... Donc du coup tu t'assoies. Tu arrives à la table. Et donc tu es à la table avec euh... Donc il y a Miya. Il y a euh... Il y a euh... Il y a ceux des Mio. Donc Koritome, euh... Kamu... Kou. Euh... Si ma mort est bonne non ? Et puis voilà. C'est ça. Donc Kanaku. Non Konaku. Tiens je vais arriver. Konaku. Ouais Konaku. Konaku. Voilà. Et donc euh... Bah du coup lui euh... Miya Akamu Sama euh... Tak tak. Surouchi Sama. Il ressemble à quoi ? Allez c'est parti. On dit qu'il est faible, qu'il est machin... Alors euh... Est-ce qu'il a que la peau sur les eaux ou... Ou... Ah bah fais moi un jet d'intuition. Pour essayer de le lire. De sein. Je te conseille de prendre des augmentations. Beaucoup ou... Bah euh... En fait c'est pour que ça soit... Pour que tu fasses... Tu loges pas en fait. C'est surtout ça. Ah d'accord. Moi j'en prends deux. C'est qu'intuition pure ? Ouais ouais ouais. Avec un petit g alors ? Euh... Non. Mets-toi un gros g. C'est intuition. Quand je dis intuition pure, c'est qu'un crit qui a pas de compétences. C'est... Et que... C'est toujours un jet majuscule en fait. D'accord. Si je vous dis euh... C'est d'accord. Perception en quête et que vous n'avez pas en quête, c'est perception tout court. Et donc c'est un petit jet. Donc... D'accord. 21. Euh... Ça va. Alors il est un poil plus jeune que toi. Euh... Ok. Plutôt beau. Mais... Euh... Il semble pas être faible physiquement. Mais par contre c'est vrai qu'il est pas... Il semble pas fort. Il semble pas être un guerrier. Euh... Il est clairement pas euh... Tu l'imagines pas avec une armure et sur un champ de bataille. Ça c'est clair. D'accord. C'est... Mais euh... À part ça euh... Bah écoute, est-ce qu'on peut lancer une conversation de type euh... Par rapport à ce qu'il se passe et l'événement de tout ça ? Fais ce que tu veux. 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 Donc euh... Bah je vous pose des questions. Bah tu... Bah tu... Bah... Bah... Quel sujet de conversation que tu veux aborder ? Parce que du coup euh... Euh... Bah je lui demande s'il est venu sur mon stand de... Pendant que j'étais juge de tir à l'arc pour voir un petit peu les... Euh... Ce qu'il en... Voilà pour voir un petit peu les jeunes... Les jeunes candidats. Qu'est-ce qu'il en pense euh... Qu'il a repéré euh... Un jeune prodige en elle. Euh... Euh... Hélas... Zorochi n'a eu sa mâche. Je n'ai pas eu l'occasion de me... De me... De voir cela. Mais je serais... Mais je serais... Mais je serais ravi. Euh... Demain sera une... Une journée plus... Plus calme. Et j'aurai le temps d'assister aux démonstrations de tir à l'arc que vous allez faire aux... Aux... Aux jeunes... Aux jeunes sabouraïs. Aux jeunes futurs sans moi. Je serais trop dans les... Bon après je parle un peu de tout. Votre réputation euh... Votre réputation en tir à l'arc n'est plus à faire euh... Sauf que chez Naïu ça va. C'est vrai c'est vrai euh... J'étuis euh... Un rakasha... D'une flèche euh... Je m'a... Je m'a... Oui et t'as buté le pan magique d'une... Euh... Mais euh... Mais euh... Mais euh... Alors comment il va tourner ça ? Et euh... Et donc les... Visiblement les... Les pirates sont plus euh... Difficiles à tuer que des rakasha. Sauf que chez Naïu ça va. Je ne pense pas. Trouver le rakasha nous a pris du temps et... Il en est pareil pour le... Pour les pirates. Mais une fois que je les verrai en visuel euh... Voyez moi qu'ils ne feront pas long feu. Alors la question c'est qu'est-ce que tu veux obtenir comme information en fait ? Euh... Après on va boire c'est un petit peu sympa ou pas mais je vois qu'il est un petit peu mordant. Bah c'est un courtisan. Euh... Ça c'est normal. Euh... Qu'est-ce que je vois... Bah est-ce que clairement en discutant avec lui je peux voir s'il est intéressé ou pas ? C'est vraiment quoi. C'est juste euh... Bah tu veux que j'étais un petit peu... Ça va être un jet de courtisan face à lui euh... D'accord. Ouais. Ouais. Moi du moment que t'as dit euh euh... T'as dit qu'il était pas moche ton personnage il est intéressé quoi. Il est normal là. Oui oui. Un courtisan... C'est un courtisan quoi. C'est un courtisan quoi. Euh... C'est un courtisan quoi. Euh... Il arrive à te bobiner mais... Clairement il a de la conversation. Il répond bien. Enfin voilà. Il est... Il est formaté par son école de courtisans. C'est clair. Et encore je pense qu'il aurait les... Il aurait les spécialités. Mais euh... Mais euh... Voilà. Du coup... Comment dire ? Ça fait quand même un bon jet. Et euh... T'arrives pas à lire s'il est intéressé ou pas. Mais euh... Mais voilà. Il va... Il va te calmer une fois ou deux. Voilà. Pour te... Pour te titiller un peu. Mais tu penses que c'est plus un test qu'autre chose. Ouais. Il est pas là pour me rabaisser quoi. C'est juste pour... Un petit peu qu'il monte à la conversation quoi. C'est ça. C'est ça. Il teste un peu tes défenses. Voir si t'es... Si t'es... On va dire entre guillemets une cible intéressante. Ou si juste... Il t'écrase au niveau courtisan. Et euh... Et euh... Où t'es... Honnêtement ta conversion est pas intéressante. T'arrives à l'accrocher. Clairement il sait qu'il est meilleur que toi. Mais il se rend compte que... T'as du potentiel. Voilà l'idée. D'accord ça je m'en rends compte. Oui. Bah oui. Euh... Tu vas te rendre compte après la conversation hein. Mais euh... Mais euh... D'accord. Du coup c'est... C'est une approche plutôt... Plutôt bien là. Alors... Moi du coup je vais... Je vais compter tous les pirates que je tue hein. A partir de là... On m'a défié euh... D'accord. Il faut que j'ai besoin de me faire tenir les comptes. D'accord. Ok très bien. Alors je passe à là... Au suivant. Euh... Tsuporushi. Non bah... Bayushi pardon. Bayushi... Ouais. Ouais. Tu voulais parler. A l'araignée. Ouiiii. Il serait trouvé dans une toile. J'ai de courtisans. Il va essayer de tisser des liens. Ah je suis pas sur la bonne page... Ah... Pourquoi ? C'est quoi ce bordel ? Attendez c'est un super... Ah non c'est euh... C'est euh... J'essaie euh... Tu vas perdre une amie hein. Une araignée quoi. J'ai peur, j'en perds deux. Ok. Bon pour elle ça passe. Euh... Un coup de pression. Je regarde t'emp. Euh... Tac tac tac. Euh... Donc. Donc. Donc tu t'assois. Elle te sourit. Euh... Digotsu. Euh... Je suis ravi de vous revoir en cellule. Euh... Euh... Bayushi euh... Takayoshi ça va. Oh putain. C'est vrai je vais faire du... Ouais. Excusez-moi. Nayou m'envoie des conneries par... Pardon. Euh... Ben... C'est un plaisir de vous trouver ici. D'égutsu yukuhkou sagㅎ... Euh... Où vous êtes vous a'méliorée euh à l'art du... du Bushi? Depuis notre nav... D'anre encontre? Hmmmm... Uhmm... permis de m'améliorer, en effet. Et re-bamme ! Je suis sûr que nous aurons l'occasion de voir ça pendant le tournoi après-demain, vous participez bien entendu. Oui c'est un plaisir de participer en effet à cette époque. Ce serait difficile de ne pas participer à une occasion comme celle-là, de croiser le fer avec certaines des personnes les plus intéressantes de toutes les colonnes. Et pour quelles raisons êtes-vous venu me parler ? Je t'ai dégoché avec vous. Un sujet quelconque à aborder ? Je t'ai dit qu'elle avait l'air malheureuse toute seule dans son coup. Je souhaitais juste vous saluer et vous dire que j'étais content de vous savoir venu participer à cet événement. Insister à cet événement plus que participer en fait. J'ai toujours utilisé plus au moins. Elle n'est pas... Attends, enlève-moi d'un doute. Elle n'est pas... Elle n'est pas membre d'un jury ? Je ne me rappelle plus. Je ne crois pas. Le joueur ne sait plus du tout. Même simple que non. 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 Donc elle répond quoi à ça ? Euh... Répète. Ah putain. Donc je lui ai dit simplement que j'étais venu vous saluer et vous dire que j'étais content de vous savoir... enfin... que vous soyez venu participer à cet événement. Ah bah... moi aussi je suis content. Moi aussi je suis content de participer à cet événement. Je suis ravi que Chinejo Ziyasama m'ait invité et... Et j'espère en représenter mon école à sa juste valeur pendant le tournoi. Je n'en ai pas de doute de le gagner. Bon elle m'aura des doutes quand même. Mais euh... Mais euh... Je suis heureux de voir euh... Si... Vous serez... à la hauteur de... de... de cette expérience. Ouais je... J'ai l'impression de la voir insuter alors que c'est pas le but mais euh... Bref c'est pas grave. Ne ayez crainte, ne ayez crainte euh... Euh... Je doute qu'il y ait des adversaires euh... qui est des adversaires suffisant pour me résister je pense que vous êtes probablement l'a dit l'adversaire le plus curieux ce qui me sera opposé pendant mon ascension oublie pas que les scorpions aussi les mentes aussi sont des insectes déjà les mentes elles sont religieuses d'abord pour commencer je ne connais pas encore la liste des gens qui participeront à l'épreuve mais je pense que la liste des participants pour vous surprendre peut-être après je ne sais pas peut-être je sais pas en tant que joueur qui importe l'adversaire c'est un combattant se connaît rien ne peut l'empêcher pendant son but mais où j'étais à plus c'est juste un petit truc il ya comment elle s'appelle il y a bayou chi toshiko qui va arriver ou la tournée d'être non c'est ça oui c'est pour qui on doit faire dégager automoakyo qu'il est toujours là se dit en passant évidemment elle s'installe à l'opposé de la pièce par rapport à l'odomoakyo voilà ok tata bon vous continuez à papoter ouais ouais moi je fais le tour des gens à qui je peux discuter sans que ça fasse trop douche tu vois akodo t'as vu mon message il ya l'icoma qui te demande si tu vas participer au tournoi ou pas dans le sur la main il me demande ça comment elle te demande bah c'est bah akodo ichisama je suis ici en tant que membre d'un jury et je dois vous avouer que c'est toujours intéressant d'être ce côté là de la barrière mais qu'il me tarde de me dégourdir un peu les jambes et de passer à de l'action le tournoi du troisième jour sera je pense la meilleure occasion et vous comptez participer j'espère vous y voir défendre les couleurs du clan du lion j'avais prévu de rester à ma tâche de de surveillance du lieu mais si vous désirez me voir là-bas ce sera avec grand plaisir que j'y participe ouais j'en serais ravi cependant je ne voudrais pas vous détourner de votre devoir je comprends tout à fait si je vois que mon devoir me permet de le faire je le ferais si je vois que mon occupation demande trop d'insistance je déclinerais cette offre mais sinon j'y participe c'est vrai ok alors euh alors il y a euh il y a caillou comment il s'appelle caillou seiki 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 qui va qui va faire un appel on va dire un appel général devant tout le monde il va se mettre au plein milieu de la salle et il va poser un samouraï sama nous allons euh participer à la comment dire j'ai été euh comment dire euh j'ai été euh on m'a ordonné de de la fabrication de trois lames pour euh pour le tournoi que Shinjoji Asama a organisé euh une de ces trois lames sera choisie pour être le présent du offert au dernier euh au champion de la dernière épreuve non c'est un joli cadeau non c'est un joli cadeau et euh je laisse euh Shinjoji Asama expliquer euh les euh les euh enfin je vais laisser les Shinjoji Asama expliquer les tenants et aboutissants de cette lame et de ce but et de ce cadeau mais euh je souhaitais euh montrer à la cour euh et faire appel à la cour pour déterminer quelle lame sera le mieux pour représenter pour être le cadeau euh à cette euh après cette épreuve et donc arrive euh Tsumai donc euh le serviteur qui euh qui euh qui euh qui va poser trois lames de katana euh rangées euh qui va les poser délicatement en face au caillou euh euh et du coup bah il attend que Shinjoji parle samouraï-sama samouraï-sama après la cérémonie de troisième jour nous avons décidé de nous avons décidé de euh préparer une petite euh cérémonie militaire les enjeux comme vous l'a expliqué euh je sais plus son nom comme vous l'a expliqué euh Caillou-sama 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 une épée en récompense au champion de l'épreuve pour cela il n'y aura qu'une règle simple juste euh organiser un mouvement de troupe avec à la fin une petite chasse au faisant le faisant aura juste comme tâche de euh simuler les ennemis que vous vaincrez en combat les ailes mais j'ai pas compris le truc là euh non c'est compliqué cette euh cette récompense symbolisera en fait tout simplement le le commandement car il n'est qu'avec euh votre euh savoir gouverner les troupes que vous ne pourrez l'obtenir donc en gros en fait c'est tout simple hein il y a juste euh des petites manoeuvres militaires à faire avec des troupes tout simplement et après une chasse au faisant quoi en gros vous prenez votre unité de commandement vous partez avec euh vos chevaux et plus loin des émines euh auront lâché des faisans dans la cambrousse quoi et il faudra les que le chef de l'unité en attrape un avec un katana enfin un bokken quoi il le ramène et le ramène et le ramène en premier à l'organisateur donc en l'occurrence mais c'est des vraies faisans oui c'est des vraies faisans on va taper des animaux j'ai un peu oublié quand même on va taper des animaux t'es baissé t'es pas obligé de le tuer hein faut juste le capturer et le ramener d'ailleurs c'est pour ça que euh ça se fait avec des bokken hein donc les katanas en bois d'accord ah moi je me suis trompé le nom oui non c'est le bon nom enfin euh un katana en bois sur un oiseau qui a un coup qui fait euh qui fait euh 3 cm même pas euh ça peut le tuer hein ça 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 en fait ça va le tuer en lui cassant les os en fait et etc ça va pas le ça va pas le couper en deux quoi ça l'avantage c'est qu'il reste entier donc il est pas abîmé il est pas il est pas sanguinolent il est pas euh etc quoi c'est plus propre euh ok il est pas intérêt d'en faire don à l'organisatrice après pour qu'elle le mange hein faut pas gaspiller bah oui euh t'as fait un bon bâté euh du coup donc il présente 3 lames euh Shinjulozi Asama comment on va se présenter euh comment voulez-vous euh tester ces lames euh alors c'est sous-entendu il faut le faire à l'extérieur hein tu vas pas le faire dans la cour enfin dans au milieu de la cour de courtisans euh j'ai utilisé mon tester les armes ça se teste pas sur des gens d'habitude toujours de trucs tu fais ce que tu veux hein tu fais ce que tu veux mais euh on s'entraîne pas sur des bottes on s'entraîne pas sur des bottes de paille là ou je sais pas quoi là ouais c'est à toi de te voir t'as trois lames il faut que tu en choisisses une sachant que les trois sont de très bonne qualité hein forcément je t'en doute oui elles auront des euh mais l'idée c'est comment tu veux comment tu veux euh comment dire tester ta lame pour euh alors ça veut pas forcément dire qu'il faut la tester face à un donc ils sont tranchants hein tu peux euh tu peux euh tu peux euh tu peux euh tu peux juste la prendre en main et décider euh et décider de euh de euh moi j'ai essayé de décrire comment tu ressens la lame et peut-être que tu peux choisir rien que comme ça ou que ça suffira pas euh euh parce qu'après derrière moi je vais faire léger du euh euh du euh qu'on appelle ça ? du forgeon du forgeon en fait pour voir s'il a fait une bonne il t'a présenté des bonnes lames mais euh mais voilà ouais bah ok bah on va dehors alors je signe à mon serviteur de pour euh bah je dis à l'assemblée pour euh pour euh tester l'arme je propose que nous aillons dehors lieu qui sera plus propice pour ce genre d'exercice donc bah en fait en fait la délégation se met à sortir en fait et avance euh tranquillement voilà et euh euh s'installe dans les jardins il fait nuit hein il fait nuit hein donc les serviteurs mettent des lampions etc les lanternes euh tout ce qu'ils peuvent des bras zéro et tout ça Rien sur les toits non ? Non non rien sur les toits et donc donc voilà les euh euh le.. 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 euh euh... récupérer les katanas et les portes et derrière kayu seki et donc il les passe un par un à kayu seki qui te les donne en fonction de ce que tu fais donc après tu peux ne pas être la seule à participer pour juger de la lame du coup je prends la première ok elles sont dans les fourreaux déjà ? oui elles sont dans les saiyas je ne la sors pas encore du fourreau je regarde le fourreau je regarde aussi ce que les gens enfin comment les gens regardent l'arme en fait quoi ok alors déjà elle est on a le fourreau et il est grand enfin il va représenter il va représenter un espèce de de feuilles qui volent au vent et en fait et qui petit à petit tombent dans la terre en fait et s'incrustent et deviennent comme une sorte de vie en fait à l'intérieur de cette terre ça représente un peu ce schéma là quoi les symboles etc elle est tu la sens solide et élégante quoi enfin comment dire et précise pas forcément très lourde elle est plutôt elle est plutôt comment dire bah après voilà tant que tu l'as pas dégainé on va pas beaucoup d'infos ok les gens dans la fou ils ont l'air de regarder le fourreau comment quoi enfin l'arme comment ils en ont pas peur ils sont plutôt rassurés vous en fait vous voyez ça fait typiquement un peu comment dire c'est c'est un peu comme si enfin je sais pas trop comment d'écrire ça dans dans une compréhension que vos personnages vos joueurs ça serait facile mais enfin les joueurs ça serait facile mais parler aux personnages c'est compliqué mais il y a comme une sensation de sécurité en fait qui s'émanent de cette lab de sécurité ouais bah en fait quand vous quand Shinjo là en main bah voilà vous savez que que instinctivement vous semblez moins moins sur l'équilibre vous qui êtes inquiet sur un potentiel attentat pendant cette cour bah il y a rien qui se manifeste quoi enfin je veux dire il y a au contraire ce sentiment un peu d'insécurité de surveillance mais s'atténue un petit peu et vous avez vous avez pas l'impression d'être en danger quoi quand il me quand tu quand tu joues là en main après voilà vos personnages sont même peut-être pas capable de se rendre compte qu'ils ressentent ça mais Shinjo tu vas me faire faire un jeu de d'intuition quand même pour détecter ça chez les autres parce que c'est pas non plus évident ils sont plus quelque chose ou juste hein 1 tu sais en plus une compétence ou juste tu as une intuition pure 1 g majuscule merde ah bien je me suis trompé de chat désolé bon c'est pas grave euh oui ça fait pas bsf euh du coup ouais enfin tu euh tu descends pas trop trop chaud quoi tu descends pas trop trop chaud tu me dis hein si tu passes à la suivante ou si tu dégales ou si tu veux faire des exercices avec ben je sors je dégâne l'arme quoi juste histoire de ne pas décevoir la fouille non ok elle est parfaitement équilibrée euh et tu penses qu'elle serait assez meurtrière enfin parfaitement équilibrée non justement elle est comment dire elle est bien équilibrée mais euh en terme de euh en terme physique mais en terme spirituel tu la sens pas forcément très très bien équilibrée je la sens beaucoup plus dans la résistance et dans euh et dans euh euh la surprise l'initiative quoi la première attaque je sens que c'est une lame voilà pour pour attaquer euh en premier et euh et résister ensuite et faire des dommages ok c'est un peu ça quoi que tu ressens donc du coup euh euh je m'assure que tout le monde ait bien vu l'arme quand même histoire de pas décevoir le forgeron et bah je fais un ou deux petits mouvements avec et je l'arrange euh ce que je dis pour Shinjo quand elle la porte vous le remarquez aussi pour ceux qui sont bouchis donc euh pour Banyuji à Kodo vous le remarquez aussi en envoyant la main et en voyant les mouvements euh voilà c'est pas euh euh... ensuite tu passes à la deuxième oui alors la deuxième est beaucoup plus sobre euh elle a euh... le fourreau euh euh... enfin le salaire est totalement en bois il y a euh... il y a euh... il y a euh... comment dire aucune inscription, aucun schéma, aucun dessin, aucun... voilà rien sur euh... le truc vraiment euh... classique quoi elle est euh... elle est même un peu petite pour un katana elle reste dans les normes mais euh... mais voilà donc quand on la dégaine ? quand on la dégaine c'est une arme euh... comment dire euh... euh... qui est banale mais qui est parfaitement équilibrée pour le coup voilà tu sens que c'est une lame qui euh... qui peut devenir quelque chose de grand voilà c'est plutôt une... tu vois enfin comment dire c'est un peu une arme qu'on pourrait tomber amoureux d'elle quoi tellement que vous allez bien mais on l'aime aussi pour ses défauts et elle va euh... elle pourrait être euh... vraiment euh... très très euh... très très puissante quoi mais euh... voilà pas pour l'instant c'est des lames qui vont... qui vont probablement s'éveiller dans quelques années dans quelques générations donc il faut euh... voilà c'est aussi euh... ça qu'il faut prendre en compte euh... là par contre euh... pour la... dans la foule donc tu peux me refaire un génial d'intuition c'est euh... euh... elle change à rien dans le comportement des... des autres elle a pas le même effet que la première quoi tu... tu sens... tu sens pas de... euh... le potentiel de relâche etc... ok donc du coup euh... je la rentre et je sors la troisième ok du test la troisième euh... donc la troisième elle elle est sublime euh... le saïa est euh... est vraiment magnifique euh... il représente euh... plutôt du euh... une espèce de euh... ça... ouais ça va ressembler en fait à une... une coulée... le... le schéma en fait le dessin qui est... il est peint sur le saïa représente en fait un... une coulée de lave qui s'est... qui fond dans la mer en fait qui coule dans la mer et qui euh... du coup euh... provoque euh... des remous et euh... et euh... et euh... plein de trucs comme ça quoi donc elle est euh... elle est vraiment euh... elle dégage une espèce de puissance assez euh... assez phénoménale quoi Ah ok... bon et la full réagit comment ? quand je le sens la rame ? là c'est plutôt c'est là tous les regards sont fixés sur toi en fait et sur la lame là c'est assez évident c'est quelque chose elle capte le regard et quand tu la dégaine tu sens qu'elle est elle est précise et meurtrière clairement taper avec ça ça doit faire très très mal et tu tapes bien elle est bien équilibrée par contre elle est équilibrée physiquement mais spirituellement tu la sens très orientée feu donc très bien régressivité voili voilou après les autres vous pouvez apporter des conseils c'est chaud prendre le premier la parole c'est chaud toi j'ai bien un truc à dire mais bon je suis pas bouchée si je me la ramène si il peut prendre la parole tu l'as pas en bleu c'est un truc aussi con parce que ça me donne tu résumes les trois puis après tu regardes par rapport à l'épreuve selon l'épreuve je veux dire elle tend plus vers une qu'une autre peut-être au niveau spirituel dans le sens comment tu conçois l'épreuve il faut que ce soit c'est une épreuve plus sur le commandement il faut que l'arme le but ce soit vraiment de promouvoir le commandement pour qu'on soit capable de suivre le gars qui portera l'arme après s'il a un titre parce qu'il a gagné ton championnat il y a des gens qui vont le suivre de base la question c'est ça c'est est-ce que comment dire est-ce que il faut que l'arme l'arme symbolise cet aspect là c'est-à-dire l'éveillance le devoir le truc parce que cette épreuve justement met au point en évidence le talent du porteur par son art de la guerre par sa maîtrise de ses hommes par son obéissance qu'il impose à ses hommes et par ses choix taxiques du coup je tente un truc si personne ne prend la parole je me lance bah vas-y Jujo ça va vous êtes et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi une formidable organisatrice merci à vous d'avoir pris à coeur cette organisation plaisir je sais pas ce que tu vas faire mais j'ai l'impression que t'es en train de faire un truc énorme mais arrêtez j'ai fait un compliment je commence par un compliment sincère justement c'est ça qui nous inquiète au cours de nos aventures je n'ai jamais eu les soucis de ma sécurité pendant pendant nos combats aussi bien face à des naga vous avez presque sacrifié votre vie pour me protéger pour sauver comment ça s'appelle déjà qui est là d'ailleurs qui est arrivé qui est là et t'as plus de l'affiche vas-y fais-toi plaisir et quand vous avez dégainé cette épée je désigne la première en fait j'ai retrouvé ce sentiment de sécurité que j'avais à vos côtés pendant nos batailles si vous me demandez mon avis je pense que cette épée représente le mieux votre tournoi et tout le respect que votre personne m'inspire et je la salue bien bas complètement hors roleplay je me dis que si Shinjo avait pas été mariée ça serait le premier mariage homosexuel de tout le Rokugan attends j'ai une réputation à tenir de cela dit je viens juste de dire devant tout le monde que Shinjo Ziya elle avait soutenu questionné déco après foutre la merde c'est vrai tu m'avais protégé d'un naga et c'était parce que tu t'étais mis en bodyguard que j'avais pu sauver si t'avais pas fait ça si t'avais pas eu ce courage là limite un peu sacrifice on aurait pas réussi le fight donc c'est ça que je voulais souligner le personnage est vraiment sincère et mon sacrifice son rakasha tu fais en mode j'ai défoncé le rakasha d'une seule main je pense qu'en personne il y a un petit peu des tendances à faire les femmes tu comprends mieux ah ouais je vois non mais ça arrive ok je te rends ton salut je te remercie de ton monsieur conseil il y a Miromoto Misara qui va parler il va dire que parfois le le comment on dit ça le les pour un comment on appelle ça pour un pour symboliser la première la première réalisation de cette repeuve il est peut-être bon de choisir une arme qui qui est qui est dans sa dans sa jeunesse et pour ma part je pense que le meilleur choix serait le le deuxième car il symbolise pour moi l'évolution que que le statut que va fournir cette épreuve va avoir tout nouveau vos rôles dans empire et dans les colonies prend un peu de temps à se se concrétiser et à être reconnu et identifié par tout le monde et avec le temps cela vient et voilà on va prendre par exemple la magistrature d'Emeraud qui a mis plusieurs générations avant d'arriver à ce qu'elle est aujourd'hui et je pense qu'il en est de même pour pour le porteur de cette arme je vous remercie beaucoup Miro Motosama je regarde l'assistance éventuellement si quelqu'un d'autre veut prendre la parole je sais pas si c'est le joueur qui est fatigué mais je me demande du coup si elle veut dire qu'il faudra plusieurs générations au porteur de cette arme pour devenir un vrai guy tac 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 il y a ici il y a il y a grosso modo tu vas avoir plusieurs avis de crabe qui vont te dire que la meilleure est la dernière rien plus et parce que elle est elle est la plus elle captive le regard et que c'est un et même même les lions vont dire ça même tu vas avoir un ou deux lions qui vont dire ça aussi je sais pas si Akodo veut le dire aussi mais tu vas avoir Miyakamu qui va le dire aussi qui va te dire que la dernière attire le regard et et s'impose dans la vision des 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 autres qui sont autour d'elle et que c'est un très bon élément pour pour un commandant walil walou après si je sais pas tu peux le faire par ça au dé je suis un peu moi je suis en train de réfléchir à quoi dire mais je n'arrive pas à dire je n'arrive pas je n'arrive pas à articuler une phrase personnellement vous y approcheriez pour la deuxième pour les mêmes pour les mêmes explications que la donnée de Miyamoto en fait moi aussi j'avais un truc un peu dans le style c'est que c'est pas l'arme qui fait le commandement c'est le commandement qui fait l'arme tu peux avoir une épée qui captive mais si le commandement derrière il est poltron ou pas à la hauteur ça fera quand même une carte perdue en fait moi je vais rajouter juste que cette épée est un peu à l'image de ce tournoi c'est à dire que c'était une chose qui aurait pu être très bien qui vu de l'extérieur ne comment dire ah putain j'ai pas envie de t'insulter au passage fais attention ce que tu fais dire c'est ce que j'ai en train de dire tu sais tu peux l'écrire si tu veux ça peut aider moi je l'ai déjà fait en partie pour écrire des arguments des phrases pour être certain que ça pouvait pas être mal interprété on peut t'aider aussi on n'est pas un peu je veux participer en fait le problème c'est que je sais pas comment le dire du coup ça m'est un gars un peu mais en gros l'idée c'était de dire que c'était une arme qui l'extérieur a l'air sobre et modeste mais qui en fait peut révéler une énorme richesse et une puissance qui n'est pas forcément une puissance impressionnante tu vois ça va être un truc comme ça mais je n'arrive pas à formuler phrase du coup moi garder phrase sujet, verbe et pas complément donc moi pas participer tant pis je te dirai en télépathie pour formuler ça il ne faut pas faire la comparaison avec le tournoi mais tu peux je peux dire que comme tout samouraï la richesse et son âme et l'âme de la deuxième lame est pure un peu dans le genre quoi donc tu fais ton choix définitif sur la deuxième la première la dernière la deuxième la deuxième je sais pas pour quand même j'aime bien les armes enfin pour Ziya surtout d'avoir une arme avec des décorations de partout c'est un peu obsolète le combat alors il y a un détail quand même je vais te donner les caractéristiques techniques que que les armes fournissent en fait la première donne un bonus de 1g0 en initiative et augmente le ND de 5 du porteur donc il est plus difficile à toucher la deuxième ne donne aucun bonus la troisième donne donne va donner 1g1 au toucher et 1g0 au dommage je suis plus mon temps c'était quoi la sensation pour la deuxième déjà donc en fait c'est une épée légendaire c'est une épée qui en fait va intégrer dans son âme en gros les caractéristiques de son porteur du coup ça va donner des bonnes dans le sens que toutes vont le faire comme ça parce que l'arme a priori si le tournoi continue pendant des années et des années et que forcément elle va être donné au gagnant donc le gagnant est forcément quelqu'un qui va avoir de la gloire qui va être quelqu'un de bon et a priori surtout si dans les premières années ça se fait au fur et à mesure l'âme va acquérir une âme et donc cette âme va venir modifier cette âme et va l'éveiller et ça va devenir un émouranaï donc c'est un objet éveillé et et donc effectivement la deuxième semble être plus propice pour le faire ça veut juste dire qu'elle mettra un peu moins de temps que les autres et que c'est surtout le porteur qui va avoir un impact sur cette lame ou les différents porteurs en fait alors que dans les autres ça va probablement les renforcer leurs effets vous voyez la nuance moi je vois après comme je te disais selon la nature de l'épreuve auquel tu la files et la notion que tu veux donner à ça c'est là où tu vas choisir est-ce que c'est la rapidité est-ce que c'est un putain de bretter un putain c'est vraiment le choix que tu veux donner à ton moi c'est le commandement que je vise c'est pas les points martiaux alors du coup peut-être que la deuxième puisqu'elle est un peu neutre elle va s'adapter au porteur du coup ça peut être intéressant enfin c'est pas vraiment que tu réfléchisses après peut-être que là moi je suis un peu claqué donc là je non mais c'est bon je vais rester sur la deuxième parce que moi c'est vraiment le zia c'est vraiment le symbole du commandement qu'elle cherche c'est pas un super guerrier qui va défait tous les autres en duels c'est pas l'intérêt de l'épreuve d'accord on remet très bien donc du coup je remercie beaucoup le il te remercie il récupère il récupère les deux autres armes et Tsumai récupère enfin récupère le tout en fait il va disposer de ça et les ranger comme il faut c'est quoi l'ordre destin ? elles sont détruites vu qu'elles ne servent à rien non non elles vont être données elles vont être données à des samouraï crabes ou reforger ou autre chose ils n'ont pas besoin de gagner pour avoir l'épée alors non mais c'est pas dit que c'est pas dit que les épées soient pas comment dire elles vont probablement être données à des crabes très très haut placés etc etc si on peut se accrocher un mur jusqu'à ce qu'elle tombe en ruine à mon avis c'est plutôt le mur qui va tomber en ruine avant les épées mais mais bon je vous propose de finir la partie sur ça comme ça du coup on finira la cour la semaine prochaine et voilà du coup essayez de vous reposer du coup parce que ça sera de la cour importante la semaine prochaine alors comment on se dirait pour la cour ah bah oui on finit la cour qui est ici puisqu'il reste encore une heure de cours avec les arrivées des grands ils n'étaient pas pour l'épée non ils ont loupé ça ça les concerne pas ça c'est bon c'est le truc de leur bain comme nous c'est pas pour eux bah c'est des trucs de guerriers et tout c'est pas rigolo c'est pas très très divertissant non il va y avoir d'autres trucs il va y avoir d'autres trucs mais voilà donc du coup on fera ça on finira la cour et après on enchaînera sur le reste des épreuves avec les jeunes persos ok j'espère que ça vous a plu je vais défoncer la Matsu pour sa triche ça se trouve c'est pas elle elle a elle a parlé elle a parlé de mon ancêtre et de choses comme ça et ça c'est la preuve qu'elle essaie de me mettre à mal c'est de la triche alors tu sais quelle école elle est ? Matsu je sais pas en tant que c'est ça ? oui bah justement elle est Kitsu et les Kitsu leur spécialité c'est d'être des prêtres envers les ancêtres parce que les lions vénèrent les ancêtres donc elle le sait que t'as un ancêtre elle l'a vu elle peut lui parler à l'ancêtre sans que toi tu le saches mais elle peut pratiquement lui parler attends elle commence niveau 1 elle peut faire des trucs comme ça enfin elle le sent bah disons elle peut pas lui parler mais elle peut détecter que tu l'as en fait en toi du coup elle se doute bien ça fait une journée qu'elle t'observe voilà elle le sent après ça veut pas dire que c'est pas elle c'est pas elle ça veut pas dire que c'est pas elle mais voilà mais en fait j'ai du mal à voir comment savoir qui a fait ça du coup ça se trouve c'est ton ancêtre qui a essayé de tuber je vais être sincère je doute sincèrement que mon ancêtre m'est plus ta première enquête super l'enquête ma première enquête celle qui a lancé ma carrière c'est savoir qu'il va jeter un caillou pendant une épreuve de course il faut commencer petit n'importe lequel des gens qui étaient derrière moi si tu démasques un tricheur en même temps en même temps je suis désolé mais l'ancêtre il t'a envoyé là dessus parce que c'est toi qui t'étais fixé là dessus si t'avais laissé pisser il t'aurait pas lancé là dessus tant bien pour toi en même temps c'est jouer le jeu aussi non de pas laisser bah oui enfin je veux dire je veux dire si ben c'est pas dit parce que parce qu'effectivement dans une course tu reçois un caillou bon ok ça peut arriver le concurrent devant ou derrière a mis un coup de pied dans un caillou bon bah voilà c'est pas grave t'as réussi ton truc ton personnage aurait pu te dire bon bah c'est bon j'y pense plus c'est pas grave moi ce que j'ai trouvé bizarre c'est que ça se passait juste au moment où j'aurais pu faire une fin super victorieuse tout ça tu vois et du coup c'est pour ça que ça m'a un peu focalisé ah bah c'est sûr après effectivement si ton perso s'enlésait et qu'il a envie de savoir qui lui a privé de ce plaisir c'est possible va falloir que j'interroge des gens sur qui t'es placé ou et oui par rapport à l'angle dans lequel le caillou va taper il y avait une boule à côté de toi qui roulait bah c'était moi après je veux pas dire mais t'es un putain de Kitsuki quoi donc tu vas voir le mec tu fais c'est toi qui va lancer le caillou il te dit non et tu sais s'il ment ou pas quoi enfin c'est con mais ton ancêtre il te donne à faire ça c'est pas faux c'est que tu vois à travers l'âme des gens donc pratiquement donc c'est c'est un peu je maîtrise pas du tout les super pouvoirs de mon mec je suis désolé je vois imagine imagine que t'es un espèce de de super profiler qui peut révéler les secrets les plus profonds de n'importe qui et que tu fais peur aux gens parce que quand tu les regardes ils ont l'impression que tu vois à travers eux parce que c'est pas du tout ce qui s'est passé au fin quoi tout à fait tout à fait c'est juste que tu sais pas jouer ton perso ou tu l'apprends à le maîtriser on va dire mais voilà un kitsuki avec l'ancêtre que t'as tu ouvres les yeux sur quelqu'un il a peur parce qu'il se sent tout nul quoi tu vois ce que je veux dire c'est ces trucs que j'ai oublié tu vois aujourd'hui que j'aurais dû m'en rappeler parce que ça aurait tout changé ma façon de le jouer en fait c'est clair qu'Amasu elle aura peut-être pas dit tout ce qu'elle a dit quoi bah ouais bon peut-être bon par contre moi je vais vous le laisser ouais bah moi aussi du coup bonne nuit à vous bonne nuit à la semaine prochaine et puis voilà à la semaine prochaine merci beaucoup salut tout le monde salut tout le monde